Bienvenue à Verdragon TV, une émission proposée par Verdragon, la première maison de l'écologie populaire en France. Alors c'est un lieu unique qui est situé à Bagnolet dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Pour ce premier arc, je vous propose un débat sur le rapport entre les campagnes en déclin et les quartiers populaires. Alors c'est un débat qui sature l'espace médiatique et politique en France. C'est une question qui est d'abord posée par les institutions en opposant ces deux territoires. Une volonté de la part des institutions de dénoncer le gaspillage d'argent public en faveur des quartiers populaires, des territoires sur lesquels on a déversé des milliards selon la pensée dominante médiatique et politique. Quand on dit qu'on a déversé trop d'argent dans les quartiers, c'est pour l'opposer à d'autres territoires populaires, notamment les campagnes en déclin, les territoires peuplés en majorité par des personnes blanches. Les campagnes en déclin sont présentées comme les véritables victimes de l'ordre économique, de la désindustrialisation et évidemment de la mondialisation. Ce discours se popularise surtout avec la montée du FN dans le milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui avec le Front National. Lors des débats récurrents sur les quartiers et la violence, on oppose une France populaire, blanche, exemplaire, qui n'est jamais violente. Pourtant, ces questions existent aussi dans les milieux militants des quartiers populaires. Comme lors de la fameuse rencontre sur le plateau du Larzac avec le MIB déjà à l'époque, Tarek Kautari, porte-parole du MIB, posait déjà cette question, mais sous un autre angle totalement différent. J'ai eu l'occasion également de faire plusieurs débats sur ce thème avec l'écrivain Édouard Louis en 2018, avant les gilets jaunes, un débat central qui a enclenché l'appel du comité à l'armée à rejoindre le mouvement des gilets jaunes. Ou encore avec le député François Ruffin en 2020 sur la question de la centralité ou pas de la police dans le débat. Ruffin, lui, préférant mettre au centre la question du travail. Je vous propose aujourd'hui d'écouter Benoît Cocard, sociologue qui a mené une enquête de terrain sur ses campagnes en déclin pour éclairer notre vision sur cette fausse opposition. Donc voilà, merci, c'était une bonne introduction de Fatima. Alors, on ne va pas faire une discussion en prise de tête, c'est plutôt cool. Donc on va d'abord commencer, toi et moi, par une petite discussion tranquille sur ce livre-là, mais pas que, sur tout ton travail de manière générale. Et donc là, aujourd'hui, c'est la première, donc on va en faire d'autres. En fait, moi, je suis militant, moi, c'est Yusef Brachnis, c'est vrai que je me suis pas présenté. C'était Fatima Ouassac, juste avant, qui fait partie des cofondatrices de ce lieu, Vert Dragon, qui est la première maison de l'écologie populaire en France. C'est la toute première. Donc, il porte des questions écologistes, mais en y incluant toutes les formes d'oppression. Et pas que, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, typiquement, la question de la pollution de l'air, on y ajoute la question des violences policières. Parce que, par exemple, circuler sans voiture, pouvoir circuler dans Bagnolet à pied, c'est bien qu'il n'y ait pas de voiture, c'est bien pour la pollution de l'air. Mais c'est aussi bien que toutes les populations puissent circuler, par exemple, librement dans les rues de Bagnolet, sans être contrôlées par la police ou sans prendre une balle, comme malheureusement on l'a vu là, aujourd'hui, à Nanterre. D'ailleurs, il pensait à sa famille et à l'âme du petit Naël. Et je dis petit parce que c'était un enfant. Donc, voilà un peu ce qu'on essaie de porter, nous, ici. Et donc, pour cette première, il y a ce thème de la question des campagnes, de la ruralité, de la France périphérique, avec des énormes guillemets, parce que Benoît démonte cette expression. Donc, c'est une question qui, moi, me porte, comme je l'ai dit, et comme on a pu échanger, puisqu'en fait, j'ai fait plusieurs débats sur ça. Donc, en 2018, avant les Gilets jaunes, on a fait, ici à Bagnolet, toujours, avec Édouard Louis, une conversation autour de ce sujet-là, déjà. Donc, il fallait être là, tant pis, si vous l'avez raté. Mais il y a la vidéo sur YouTube, elle est disponible. Il n'y a pas tout, mais il y a une bonne partie. Et du coup, à l'époque, avec Édouard Louis, on posait déjà cette question-là. Mais pas d'un point de vue vraiment sociologique, mais plutôt personnel, chacun, son parcours. Personnellement, lui, c'est ce qu'il met en avant, c'est ce qu'il raconte dans ses romans. Ce n'est pas une enquête de terrain qu'il a fait. Donc, c'était surtout autour de ses deux livres. Et à l'époque, c'était « Qui a tué mon père qui venait de sortir ? ». Donc, c'était autour de « Pour en finir avec Eddie Belgueul » et avec « Qui a tué mon père ? ». C'était autour de ces questions-là. Et donc, c'était Édouard Louis qui raconte sa propre histoire à lui, de son vécu dans ce qu'on appelle cette France périphérique ou ce monde rural, en sachant qu'il ne dit pas exactement la même chose entre les deux livres. Donc, « Qui a tué mon père ? », c'est un peu une réhabilitation de ce milieu-là, justement, qu'il avait beaucoup critiqué, mais aussi parce qu'il vivait des oppressions spécifiques dans ce premier livre-là. Et ensuite, après les marches de juin 2020, puisque je suis membre d'une autre organisation qui s'appelle le Comité Adama, je suis un des fondateurs, le Comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, après ces grosses manifestations massives, on a vu une jeunesse sortir dans la rue massivement. C'était en 2020 déjà. Et malheureusement, il faudrait encore refaire aujourd'hui, comme je viens de le dire, avec l'exemple de ce qui vient de se passer à Nanterre, il faudrait encore être une bonne centaine de milliers de personnes dans la rue. Après ça, j'ai eu plein de sollicitations, de débats. Et notamment, il y a le QG de Aude Lancelin, qui est un média en ligne, qui m'a proposé un débat avec François Ruffin. Donc, avec François Ruffin, autour, encore une fois, de cette thématique-là. C'est une thématique qui me poursuit quand même, autour de la question des quartiers populaires et la question des zones rurales. Et donc, pareil, on a fait un long débat, et ça, on va y venir au milieu de notre discussion, sur cette question, sur cette approche électoraliste qu'ont les hommes et les femmes politiques de la question de la ruralité. Et on le voit, en fait, que ce soit gauche comme droite, extrême droite, tout le monde parle des campagnes, tout le monde veut parler, en tout cas, au leur nom. Moi, je dis souvent que c'est un peu les chouchous du système, en fait, les chouchous du système électoral. Tout le monde veut leur voix, tout le monde leur court après. Donc, on va y venir après. Contrairement aux voix des quartiers populaires, où, en fait, on n'en veut pas trop, et tant mieux s'ils ne votent pas. C'est même recherché, je veux dire, tant mieux s'il y a de l'abstention, parce que comme ça, on n'a pas besoin de faire un discours spécifique pour faire en sorte d'attirer cet électoral. Donc, on le voit aux municipales, on le voit aux législatives, aux départementales. Enfin, en vrai, à toutes les élections, ce n'est pas grave s'il y a des taux record d'abstention dans ce territoire. Tant mieux, quelque part. Donc, voilà. Donc, c'était... Là, cette fois-ci, c'est d'aller... Donc, j'ai fait le côté littérature, roman, histoire personnelle, le côté politique avec François Ruffin. Et là, je pense que c'est important de le faire d'un point de vue scientifique, d'accord ? Autour d'un débat un peu sociologique. Et l'idée de faire un peu d'aller-retour entre, voilà, moi, ce que je peux en dire de ce qui se passe dans les quartiers populaires. Et moi, je pense qu'il y a des ressemblances, je pense qu'il y a des similitudes. Et je pense que ça ne s'oppose pas du tout, contrairement à tout ce qui peut être dit. Et ton approche, et comme Fatima l'a dit, ton livre, vous nous avez marqué à l'époque avec Fatima et avec d'autres, et tes interventions, et tes interviews récurrentes, et notamment la dernière chez Ballast, que tu as faite, là, il n'y a pas longtemps, il y a un mois, je crois, qui était vraiment super, que je vous invite tous à lire, sur Ballast, vous savez, le site sur Internet. Et voilà, tu as une approche quand même différente parce que, clairement, tu pulvérises toutes les idées reçues. C'est-à-dire qu'en fait, là, normalement, vous allez le sortir d'ici, je ne sais pas où vous en êtes, mais normalement, tout ce que vous pouvez avoir comme préjugé, etc., là, tout va être remis en question. Donc voilà, Benoît, je vais te laisser te présenter. Déjà, moi, je pense que ce qui serait intéressant, et on a un peu parlé au téléphone, du coup, je ne le savais pas, mais c'est que tu commences par parler de ton parcours, toi, personnellement, et comment tu en as arrivé là, à la sociologie, parce que c'est lié, en fait, au thème que tu as choisi, sur lequel tu as choisi de travailler. Tu passes le relais. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'organisation. Je suis ravi d'être parmi vous. Ça me donne l'occasion de monter à Paris et de changer un peu d'air. Et puis, moi, je suis très content que ce débat ait lieu. Ça faisait longtemps, en fait, que j'attendais un peu ce genre d'invitation. Et voilà, j'ai pas mal de choses à dire, et toi aussi, je pense. Je suis très content d'être là. Du coup, tu voulais que je commence un petit peu par raconter comment j'en suis venu à mon parcours. Et puis, finalement, comment j'en suis venu à travailler sur ce sujet-là. Il faut remettre peut-être les choses un petit peu en contexte. Des années 2000, où moi, je me forme à la sociologie. Bon, je vais faire rapide mon parcours personnel, mais je pense que c'est pas un hasard non plus. Je viens des milieux que j'enquête, les milieux populaires ruraux, avec des parents qui ont quitté l'école très tôt. Et puis, typiquement, les enfants qui sont pris dans la massification scolaire. Donc, voilà, notamment le mois qui est le petit dernier, j'ai la chance de pouvoir faire des études longues, de continuer jusqu'à faire une thèse en sociologie, dans une discipline qui n'est pas très concurrentielle par rapport à d'autres disciplines. On sait que, notamment, c'est là qu'on retrouve le plus fort taux d'étudiants qui sont d'origine populaire, d'assez loin par rapport aux autres disciplines. Notamment par rapport, je ne sais pas, à la science politique, qui là concentre plutôt les étudiants issus des classes supérieures, qui est une discipline finalement très proche, mais une dénomination en sciences politiques, une dénomination en sociologie, ça ne vous ouvre pas du tout les mêmes portes pour après, vous ne passez pas par Sciences Po, etc. Est-ce que tu étais destiné à ça ? Qu'est-ce qu'on t'a dit au lycée ? Non, non, non. Moi, en fait, venant d'une campagne en déclin, très ouvrière, avec, en gros, typiquement, les campagnes sur lesquelles je travaille, c'est une usine avec le bourg autour qui s'est construit. Donc, l'orientation scolaire, quand vous arrivez en troisième et que, notamment, vos aînés sont partis vers les voies professionnelles, on vous demande, en fait, d'aller au lycée pro. Et c'est des cohortes entières, en fait, qui partent dedans. Vous n'avez pas l'impression d'être déclassés. Pour moi, le déclassement, c'était la MFR, c'est les maisons familiales rurales, qui sont l'équivalent de nos secs pas rurales, où, là, on les voit partir en cours de collège. Mais, si tu allais vers une filière pro, ce n'était pas vu comme quelque chose de stigmatisant du tout, en fait. C'est là où, peut-être, il y aura des choses, après, on va en reparler, mais il y a des différences, en fait, quand on se projette dans l'avenir et qu'on vient d'un milieu où les étudiants sont absents, où la première fac, elle est à 200 kilomètres. Il faut aller habiter dans une chambre de crousse, du crousse, et on ne voit plus revenir après, parce qu'une fois que tu as un diplôme, tu ne corresponds pas à ce qui est demandé sur le marché du travail local. Donc, finalement, tu as émigré et on ne te revoit plus. Tu ne fais plus office de modèle d'accomplissement pour les jeunes qui grandissent dans le coin. Donc, quand tu grandis dans ce genre d'espace-là, ceux qui tiennent le haut du pavé, qui peuvent être un peu gros poissons dans une petite marge. Je veux dire, quand il y a des Parisiens qui viennent en vacances, ils sont plus riches qu'eux, etc. Mais pour nous, c'est les artisans, c'est le gars qui a commencé en tant qu'ouvrier, qui a repris sa boîte et qui, après, va employer du monde. C'est une vendeuse en boulangerie qui se retrouve à gérer une boulangerie toute seule. Ce genre de petit parcours d'ascension vers la petite bourgeoisie locale, pour nous, c'est quelque chose d'atteignable. On le voit comme atteignable et c'est ce qu'on valorise le plus avec l'idée qu'on retrouve, pas qu'en milieu rural, mais je trouve que c'est là où vraiment on a des effets de lieu, comme dit Bourdieu, avec une culture anti-école qui dit que la fac, c'est pour ceux qui ne travaillent pas de leur main, les études, ça ne sert à rien, ça coûte cher à tes parents. On ne sait pas où ça va. Et puis, de toute façon, ce n'est pas comme ça que tu gagneras ta vie dès 16 ans et que tu deviendras rapidement propriétaire et que tu pourras cocher un peu toutes les cases de l'homme accompli. Donc, j'ai eu un peu cette orientation-là. Et puis, moi, j'avais eu la chance d'avoir ma soeur, la plus proche de mes soeurs, qui avait eu un bac général avec mention, etc. Et là, c'est les effets, vraiment, on voit les effets de reproduction sociale, à quoi ça tient, les petits capitaux, mais qui font tout. C'est de dire, quand on a connu la soeur, on va accorder une chance, en fait, aux petits frères. Moi, j'étais nul au collège, nul au brevet, à l'arrache, mon bac au rattrapage. Tout était à cata, à l'école jeune, parce que j'étais dans cette culture anti-école classique. Moi, c'était mon club de foot. Et là, il y avait un... Donc, on retrouve, en fait, ces effets de genre, c'est de dire, les garçons, ils font un petit peu n'importe quoi à l'école, mais finalement, c'est de la créativité. S'ils sont turbulents, c'est parce qu'ils sont trop intelligents pour l'école. Enfin, voilà. Des choses qu'on ne dirait pas du tout aux filles. Une fille turbulente, elle est ingérable, on va la mettre en professionnel. Donc, j'ai pu un petit peu comme ça aller à la fac, puis il n'y avait pas Parcoursup, donc avec un mauvais dossier. Puis après, la sociologie, du coup, la sociologie est venue à moi un peu par hasard. Enfin, pas par hasard, parce que j'avais fait un mémoire de philosophie. Moi, je voulais devenir prof de philo. J'aimais beaucoup la philo. Et j'avais fait un mémoire de Master 1 sur Bourdieu et la phénoménologie. Un truc vraiment trop chéant. Après, l'exégèse, comme maintenant, je détesterais dire ça aujourd'hui. Et en essayant de chercher tous les points communs, d'où ça vient. Puis je veux dire, on pourrait faire le même mémoire sur tout un tas de points de philosophie. Ça n'a pas de droit. Mais bref, un jour, en travaillant à la BNF, et ça, c'est le fait de devenir sur Paris. C'est déterminant, en fait. Si j'étais resté dans une fac de province, je n'aurais jamais fait de sociologie. Devenir sur Paris, ça m'a permis de croiser, et là, par hasard, un sociologue qui me prend pour un étudiant qu'il connaissait en sociologie. Et bref, ils se rendent compte de ça. Ils leur rigolent et on cause un petit peu. Et ils me demandent où je vis. Et à cette époque-là, je vis dans une cité de Saint-Denis qui n'est pas très loin de la fac de Paris 8, mais qui est quand même à un quart d'heure à pied, une cité un petit peu enclavée vers la cité Allende, tout ça, si vous connaissez un petit peu. Et du coup, je lui dis, moi, j'habite là, tout ça. D'ailleurs, il y aurait des beaux sujets de sociologie à faire sur les gars que je côtoie à la cité. Il me dit, super, je connais des sociologues qui travaillent sur les classes populaires et de fil en aiguille, je me retrouve dans un master à l'EHESS dirigé par, mon mémoire dirigée à l'époque, par Stéphane Beau, qui se dit, tiens, quelqu'un qui habite dans ces quartiers-là, etc. Et puis, quand il me dit, mais d'où tu viens ? Je lui explique un petit peu que je viens de la Haute-Marne et il me dit, mais ça serait super de travailler là-dessus. Et moi, mon premier, de travailler sur ton milieu à toi. c'est Stéphane Beau qui te dit ça. Et ma première réaction, ça a été de me dire, non, mais ça, ce n'est pas un sujet de sociologie. Moi, je ne vais pas parler de... Si vous saviez ce que mes potes d'enfance, etc., si les gens que je côtoie, si vous savez ce qu'ils disent, moi, je ne vois pas ça d'écrit dans les livres de sociologie. Et je pensais notamment aux discours racistes, aux paroles, qu'on ne retrouvait pas écrits tel quel comme ça dans des livres de sociologie. Ce n'est pas très commun. Ce n'est pas comme ça qu'on parle des classes populaires généralement dans les livres de sociologie. En tout cas, dans les années 2000, les références qu'on avait, ce n'était pas ça. Du coup, moi, j'ai fait mon mémoire bien gentiment sur les jeunes de Saint-Denis. Un jour, je me suis dit, ça va trop loin. C'est quand on était trois sociologues ensemble dans la rue. parce qu'en fait, il y avait tellement et plus de sociologues. Il y avait une fête de quartier, les jeunes étaient assis sur le mur et on se bousculait pour les interviewer. Je me suis dit, c'est trop. Il y avait l'effet. D'ailleurs, les autres étudiants, ils étaient de Paris 8 et je suis allé les voir et tout, on a discuté. Il y a un effet où on focalisait tout sur les quartiers populaires et avec en plus un discours qui était assez, finalement, relativement conforme et homogène qui commençait à tourner un peu en boucle. Et moi, ce qui m'avait interpellé, donc avec ce mémoire-là qui s'appelait à l'époque « Pas de diplôme, pas de taf, pas de meuf ». C'était les paroles d'un de mes enquêtés qui était vachement... Enfin, ce qui m'avait interpellé, c'était qu'ils étaient très réflexifs sur les stigmates qu'ils subissaient, qu'en fait, eux, ils avaient la conscience des inégalités sociales parce que, je ne sais pas, moi, je les suivais beaucoup en soirée. On prenait le métro. Dans le métro, ils faisaient peur aux bourgeois. Voilà, parfois, ils les importunaient un peu. Et puis direct, mais généralement sans argent, etc., donc on se faisait refouler. Et puis, de toute façon, simplement, le profil des enquêtés ne passait pas du tout la couleur de peau, etc. Et là, en fait, ils avaient tout le temps une conscience aiguë des inégalités du fait qu'eux, ils étaient rejetés par toute une partie de la société et que le vrai modèle de la jeunesse, que c'était la jeunesse étudiante, urbaine, diplômée, une jeunesse de centre-ville de Paris, une jeunesse blanche, etc. Et à la fois, ils partageaient plein de traits communs avec les gens que je connaissais de mon village et de mon enfance. C'est-à-dire que, je ne sais pas, leur passe-temps préféré à l'époque, c'était de bricoler des motocross et puis d'aller faire vroom vroom dans les rues derrière. Ce qu'on a fait à la campagne toute notre enfance, ils aimaient bien... Enfin voilà, le rapport, je ne sais pas, la manière dont on parlait des femmes, notamment l'entrée sur le marché matrimonial, tout ça a été envisagé un peu de la même manière. Le rapport avec la famille aussi, il y avait beaucoup de traits communs. Le fait qu'on se plaignait d'une interconnaissance pesante parce que qu'on soit dans un petit quartier de Saint-Denis ou qu'on soit dans un village, je ne sais pas, du sud de la Meuse ou de la Haute-Marne, tout le monde se connaît et quand on a une mauvaise réputation, on se sent grillé et puis on sait que pour s'en sortir, il faut connaître un tel et un tel qui pèse localement et puis qui peut te faire rentrer dans sa boîte. Toutes ces préoccupations étaient très communes à des espaces qui finalement, en prenant du recul, c'était des espaces désindustrialisés où on avait concentré à un moment donné la main d'œuvre et puis après, on l'avait laissé à l'abandon parce qu'on avait complètement laissé partir l'industrie et du coup, il y avait une génération qui se retrouvait dans une crise où on s'est dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes pour rentrer à l'usine et voir y faire carrière et puis d'un seul coup, pour rentrer à l'usine, soit l'usine n'est plus là, soit il faut un Bac plus 2 dans une usine de pointe qui a réussi à se maintenir et donc, en fait, il y a toute une génération qui se retrouve brutalement au chômage et tout à l'heure, Fatima, vous avez mentionné la question d'héroïne. Moi, ça m'avait frappé que l'héroïne, elle arrive dans les années 80 dans ces villes, notamment Saint-Denis qui avait été touchée à l'époque avec Pierre Fitte, etc., avec des épidémies, en fait, de morts, d'overdoses, d'héroïnes. Dans les années 90, ça s'ancre dans le milieu rural et aujourd'hui encore, c'est la Meuse qui est le premier département de France consommatrice d'héroïnes par habitant de très loin. Ensuite, c'est la Haute-Marne et en fait, on a ce type de comportement, de dépendance qui s'est installé dans des zones où il n'y avait plus de perspective d'avenir à un moment donné pour la jeunesse. Justement, tout de suite, tu es parti sur la comparaison de toi-même, donc tu es passé de ton parcours à la comparaison directe mais c'est lié à ton histoire, en fait. Du coup, c'est super intéressant. Vous avez vu, je pense que ça dit beaucoup de choses. Parce qu'en fait, là, toi, tu as été, du coup, tu as pu voir et tu as pu enquêter dans une cité de Saint-Denis qui n'est pas la pire sur des bandes de garçons. Ça, tu ne précises pas. Donc, c'est des garçons, en fait. Alors que quand toi, tu retournes enquêter, donc du coup, on va y venir par rapport à ton livre sur ta enquête de 10 ans, de 10 ans, ça m'a fait penser à un livre qui est une référence pour moi même si aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne verrai pas de la même manière. C'est le livre La gauche et les cités d'Olivier Masclé que connaît bien Stéphane Beau parce que c'était un des élèves de Stéphane Beau aussi et qui est resté 10 ans à Gennevilliers. Il est resté 10 ans dans la cité de Gennevilliers, etc. Mais il ne venait pas de là. Il venait de l'extérieur un peu comme ce que tu as fait au début. Et c'est vrai que ça, nous, on n'en peut plus des sociologues, je te le dis, voilà, des sociologues qui viennent dans les quartiers populaires. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait des bouchons, etc. Parce que c'est le truc qui est surétudié. Donc ça, c'est surétudié. Voilà, dans la sociologie de gauche, on étudie à fond les quartiers populaires mais on n'avait pas la même chose, entre guillemets, la même chose de l'autre côté et notamment dans des zones rurales. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ressemblent. Donc on avait échangé un peu au téléphone et par exemple, l'amour de la moto, surtout la motocross. La motocross, surtout que ce n'est pas fait pour les zones urbaines. D'ailleurs, c'est interdit. On n'a pas le droit de rouler avec des motocross en ville. Mais ça, c'est un truc, là, c'est l'été, ça va commencer, ça va reprendre. Où en fait, bon, ça nous empêche de dormir, etc. Vous allez à Bagnolet, à Montreuil, on entend et ça passe, ça revient, ça prend des lignes droites. Et ça aussi, on retrouve la même chose, exactement les mêmes motos, les mêmes modèles, etc. dans sa même passion de la mécanique, de la moto, de la vitesse, des choses dangereuses, en fait, parce que c'est avant tout ça, en fait, c'est le fait d'être dans des trucs avec de l'adrénaline, où on se fait peur, limite, voilà, on sait qu'on n'a pas le droit, on ne met pas de casque, on fait exprès d'avoir une conduite dangereuse, etc. pour être toujours un peu ric-rac. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans les campagnes. Je dis ça pourquoi ? Parce que, par exemple, à Bagnolet, c'est un gros débat, ça. C'est un sujet, c'est un scandale, c'est criminalisé tout de suite, c'est pas vu comme un truc de petit jeune, ça va passer, c'est pas grave, et je dis ça parce que ça amène à des drames, parce qu'en fait, il y a des courses-poursuites, il y a des courses-poursuites avec la police, et à Bagnolet, il y a déjà eu un mort comme ça, donc d'un jeune qui est en motocross, qui a été poursuivi, qui a fini écrasé contre les barrières d'un stade, donc c'est au point de les poursuivre jusqu'à, tant pis, même s'ils venaient en mourir, c'est-à-dire qu'il y a une telle criminalisation, il y a une telle déshumanisation de ces petits, de ces jeunes, parce qu'ils sont souvent très jeunes, qu'on va les poursuivre jusqu'à les tuer, alors que dans les zones rurales, etc., on va retrouver la même chose, ça fait du bruit aussi, même si on peut partir un peu plus loin en forêt, etc., mais je ne sais pas s'il y a ce même rapport-là, cette criminalisation-là, s'il y a ces courses-poursuites, évidemment que non, s'il y a cette même criminalisation, quoi, et ça, c'est la première chose, sur ces comparaisons, prenant juste cet axe de la motocross, et aussi, et de ce que tu y as fait pendant dix ans, et comment tu y as procédé, en fait, parce que c'est de là où tu viens, donc ça a dû te poser plein de questions, c'est ton milieu, c'est de là, et puis moi, je sais que dans les quartiers populaires, on a tendance à se méfier aussi des sociologues, quand même, où en fait, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont dire sur nous, qu'est-ce qu'ils vont raconter, est-ce qu'ils ne vont pas déformer, est-ce qu'ils ne vont pas encore attaquer nos manières de vivre, notamment notre religion, l'islam, etc., et est-ce que toi, tu n'as pas eu aussi ces mêmes réflexions-là, où on t'a dit, attention, tu ne nous trahis pas, donc il y a des phrases, à un moment, voilà, tu ne vas pas raconter n'importe quoi sur nous, etc., pour finir, je disais ça, parce qu'avec Édouard Louis, lui, ça lui a été reproché. Tu stimules beaucoup mon cerveau, mais je t'assure, j'ai vraiment une mauvaise mémoire, donc tu peux me, ouais, c'est vraiment pas pour esquiver. Alors, il y en a, la première que je me rappelle, c'est sur la question de la criminalisation des pratiques, des juvéniles en gros. Il y a eu des travaux là-dessus, qui objectifent très bien que mes enquêtés, notre homme de thèse, étaient très impliqués dans des rixes, en fait, des rixes qui pouvaient aller vers des conséquences très graves, des morts, etc., et en fait, ça a été, il y a eu des études là-dessus qui montrent que, selon que tu te situes dans un département rural, dans une petite juridiction, ou selon que tu te situes, parce que c'était dans le 93, d'autres départements témoins, ça donne beaucoup plus lieu à des condamnations, des comparutions immédiates, quand tu es déjà dans des zones où ce problème-là s'est identifié comme un problème social et que tu corresponds à l'archétype, en fait, du jeune et du scénario le plus commun, etc. Donc là, ça va d'autant plus vite, les peines sont d'autant plus lourdes, alors qu'aussi, en milieu rural, interconnaissance, fait qu'il y a aussi des dépôts de main courante vont beaucoup moins jusqu'au jugement, c'est-à-dire qu'on s'arrange avant, on va s'indemniser, moi je l'ai vu faire, pour avoir un petit peu en tête, moi je parle dans mon bouquin, je parle de jeunes qui sont généralement en emploi, qui sont pour la plupart ouvriers, les femmes sont plutôt employées, j'ai plusieurs enquêtés qui portaient le bracelet électronique, il y avait quand même des condamnations, mais c'était sur les délits routiers, c'était en fait sur des, vu qu'on est dans des lieux où il y a des écoles de gendarmerie, pour le coup, le groupe Facebook qui marche le plus, c'est où sont les flics, et donc on se signalait, et donc tout de suite, on sait où sont les gendarmes, et bon, c'est pas pour la vitesse, c'est pour l'alcool au volant, que là, on perd très vite son permis, et bon, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais du coup, on conduit là-bas aussi sans permis, parce que, voilà, c'est la mort sociale, en fait, d'être sans permis, mais ça ne mène pas, en fait, au type d'acte qu'on peut voir ici, en bon lieu, et donc là, évidemment, qu'il y a des grandes différences, après, on pourrait aussi, enfin, sur la valeur aussi de la vie des gens, moi, j'ai eu du mal, au début, où mon livre est sorti, à parfois apporter le livre, sur l'étonnement qu'il pouvait y avoir, de la part de Jean de Gauche, en fait, plutôt bienveillant, plutôt misérabiliste, on va dire, à voir que, il pouvait, il y avoir des morts, notamment des drogues, par exemple, là-bas, juste quand je sors le bouquin, il y a des jeunes qui sont dans le bouquin, qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui, à cause de ça, il y en a d'autres qui sont tués sur la route depuis, il y en a qui ont été condamnés à de la prison, pour différents trucs, enfin, en fait, il y a eu très peu, notamment, même dans la presse locale, et dans les gens qui les connaissent, d'hommage, de dire, finalement, avec le côté, c'était un cas social, c'était un cas social, d'une certaine manière, il l'a bien cherché, parce qu'ils ne bossaient plus, parce que, parce que, parce que, et du coup, il y a une vraie violence aussi, là-dedans, quand on voit, en fait, la hiérarchisation de la valeur d'une vie, qui est, notamment, quand c'est des jeunes, qui, bon, ils sont plutôt proches de la trentaine, mais où tu as, en fait, cet effet-là aussi, mais qui ne vient pas directement de l'âme à droite de l'État, qui vient punir, et puis, voilà. Donc, du coup, il y a ça, l'autre, après, ensuite, c'était, sur cette passion commune de la moto. Ouais, ouais, ben là, en fait, c'est, pour moi, la moto, c'est quelque chose qui est vraiment lié à la ruralité, avant que j'arrive à Paris, que je découvre qu'on en fait ici aussi, mais c'est vraiment l'idée de, ici, c'est la Corse sans la mer, Fatima, quand tu as lu l'extrait, où, en fait, il y a cette idée qu'effectivement, ici, il y a rarement de services publics, les usines ont fermé, on se préoccupe peu de nous, moi, j'avais des réactions comme ça, durant l'enquête, où il y avait des grosses vagues de délocalisation, après 2008, après la crise de 2008, c'est là où ont été très impactées les zones rurales, parce que les petites et moyennes industries, en France, elles ont vraiment été marquées par cette crise-là. Il y a eu, on parle beaucoup du choc pré-tolier, les années 80, etc., mais ça, c'est dans les grosses industries lourdes, et les petites industries rurales ont beaucoup pris le bouillon à ce moment-là, et c'est l'époque où on arrive Sarkozy, puis Hollande, avec des... Il n'y a rien qui est fait, en fait, pour les mesures, aucune mesure qui entrave le libéralisme. Et du coup, il y avait beaucoup de réactions à se dire on est oublié ici, nous, on est vraiment on compte pour rien, qui va lire un bouquin qui part de nous, et en même temps, ici, on fait ce qu'on veut. Et quand on roule, qu'on roule, sous le bourré, etc., en voiture, qu'on prend les chemins de traverse pour rentrer, qu'on sait que les flics sont là, mais qu'on arrive quand même à rentrer chez soi, qu'on prend une moto de crosse et puis qu'on s'amuse justement à semer la gendarmerie dans les chemins de champ, il y a les mêmes trucs. C'est l'envie aussi de montrer qu'on est chez nous. Et ça, ce truc de se dire ici, il n'y a peut-être que nous, peut-être qu'on nous traite... Moi, j'ai vu des effets de stigmates territoriales assez forts, en fait, où quand tu arrives que tu joues au foot, par exemple, dans un club de foot d'un bourg des industrialisés, que tu vas jouer dans les petits villages aux alentours qui sont plus bourgeois, plus agriculteurs, etc., là, tu te ferais traiter de cas sociaux et essayer de dire qu'on va t'appeler le club des drogués, le club des cassos. Contre ça, on va dire au moins qu'on fait ce qu'on veut chez nous. Il faut se mettre un petit peu aussi dans le paysage. Les points communs, on est aussi sur de l'habitat groupé, donc on est dans des cités à la campagne ou dans des cités à plat. Il y a aussi des gens qui sont propriétaires, mais souvent, c'est du bâti, on devient propriétaire pour 30 000 euros, voire 15 000 euros, si je prends à peu près le prix des maisons qu'elle va acheter et les enquêter. Et du coup, ça permet quand même à des gens qui ont peu de revenus de se sentir aussi propriétaires de leur maison. Ils vont avoir du terrain. Ils vont se sentir du côté de ceux qui sont chez eux. Et ça, c'est quelque chose qui est affirmé par leur loisir. La chasse, c'est la même chose. Moi, les personnes qui chassent dans le livre, ils passent souvent une année sans tirer une balle sur un animal. Mais en fait, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils occupent la forêt. Et quand il y a un VTT qui vient, quand il y a des résidents secondaires qui se promènent, etc., là, c'est de dire « t'as rien à foutre là, c'est notre forêt ». Et l'affirmation, en fait, d'un pouvoir d'occuper l'espace est très, très important. Et phase. Je dis ça parce que c'est des choses que j'avais retrouvées dans votre livre, Fatima. Et puis, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui se joue là-dedans et que dans ces espaces-là, vu que les usages du territoire sont moins concurrentiels, ils peuvent encore s'exprimer. Même si, bon là, l'enquête que je suis en train de faire en ce moment, elle montre que cette petite autonomie culturelle dans le style de vie, elle s'effrite de plus en plus pour plein de raisons. Mais du coup, il y aurait plein de points communs à faire ? Oui, sur la question du territoire, sur le fait que c'est mon territoire, c'est ma cité, là, tu me dis, c'est vrai que ça ressemble. Les phénomènes des bandes dans les quartiers populaires, c'est avant tout des phénomènes où, en fait, on protège son quartier. Et donc, ça démarre d'une descente, d'une autre descente. En fait, on va envahir la cité de l'autre, d'accord ? De l'autre cité, d'une ville à côté ou d'un autre quartier. Même ici, à Bagnolet, il y a des rixes entre quartiers d'une même ville. c'est tout petit ici, c'est 30 000 habitants. Parce que c'est le truc du territoire. C'est vraiment, c'est à nous, c'est chez nous. Et celui qui commet l'offense de venir, c'est une humiliation pour nous. C'est-à-dire qu'on a été humilié et donc du coup, on a une bande qui a réussi à venir, entre guillemets, comme on dit, nous mettre à l'amende chez nous, dans notre quartier, etc. Et donc en fait, il y a vraiment l'idée de territoire que ça. Au-delà, ce n'est pas une question de drogue ni d'argent, ce n'est pas ça. C'est vraiment le territoire, au sens où c'est ma cité, c'est mon quartier. Et c'est une identification très très forte. C'est triste, mais on peut mourir pour son quartier. Vraiment. Et malheureusement, il y a des morts pour ça. C'est vraiment, contrairement à ce qu'on peut voir à la télé, comment c'est vu, comment c'est étudié, le prisme qui est utilisé de la drogue, c'est des règlements de compte parce qu'on veut contrôler telle rue pour du deal, ce n'est pas vrai du tout. Ça peut exister, évidemment. Mais ce n'est pas du tout ça. La plupart des grandes bagarres qu'on voit, des règlements de compte, personne ne peut même trouver l'origine de l'embrouille, à la base. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas remonter et c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Comme on dit, les grands avant, ils se battaient contre eux, nous aussi, on reprend le flambeau. Parce qu'on les a vus quand on avait 7-8 ans le faire. Du coup, on recommence quand nous, on a 15-16 ans. C'est quelque chose qui est autour de l'adolescence. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ça, ça ressemble à ça. Encore une fois, c'est très violent. Parce que là, les rixes, c'est des morts à ne pas en finir, un cycle de vengeance qui ne s'arrête pas. C'est deux visions de phénomènes qui sont quand même proches. Il y a des homologies un peu structurées à l'affaire mais qui ne vont pas du tout avoir la même répercussion dans les médias. Ce que tu me dis, ça me fait penser aux nombreuses bagarres que j'ai pu voir dans des bals qui se sont parfois terminées par la mort de quelqu'un ou par des paralysies, etc. Mais ce n'est pas du tout traité pareil aussi. Il n'y a pas du tout le même en bals. Je rebondis. Explique-nous le bals. Explique-moi ça. Parce que ça, j'ai vu, donc tu en parles et tout. Moi, je pense que ça peut m'intéresser aussi parce que du coup, c'est quelque chose qui est important, qui existe. Pour moi, avant de t'écouter, de te lire, etc., pour moi, le bals, excuse-moi, mais c'est dans les séries, c'est le bals de fin d'année. Et là, je vois qu'en fait, c'est quelque chose ou alors c'est ce qu'on voyait en histoire. C'était important avant dans l'histoire, le bals, du village, etc. Mais en fait, tu te dis que ça existe toujours déjà et que c'est super important. Regarde sur YouTube un samedi soir en province. Ça se passe près de Château Rouge, je crois. Et en fait, c'est une bande de jeunes qui attendent, qui bossent à l'usine et machin toute la semaine et qui attend le samedi soir pour aller au bals. Et c'est dans l'âge d'or du bals qui est le début des années 90, avant qu'arrivent les grosses discothèques qui, en milieu rural, vont bouffer le bals comme les comarchés ou les petits supermarchés ont bouffé les épiceries. Et maintenant, c'est les boîtes qui ferment et il y a un revival des bals dans pas mal de campagnes qui se sont gentrifiées, qui sont dynamiques, mais même, en fait, dans les campagnes en déclin, il y a tout ce discours « venez au bals, venez de chez nous, de notre village ». Il y a tout un revival aujourd'hui d'une espèce d'identité villageoise qui est un peu fictive parce qu'en fait, elle ne repose plus sur vraiment le fait de vivre et travailler au pays parce que souvent, on travaille très loin de chez soi. Et le bals, c'était ça. Le bals, ça correspondait à l'époque où on se rencontrait au bals, souvent, on rencontrait sa femme ou son mari au bals et on le rencontrait, en fait, quelqu'un qui habitait à 5 km de chez soi, sur un périmètre de 5 km. Aujourd'hui, en milieu rural, on se marie sur des périmètres à un rayon de 40 km. Et c'est le rayon de la boîte de nuit, le rayon aussi de ton lycée. Donc, tout ce qui était très près, il y a une époque qui a une vision très nostalgique de ça, de les enquêter, qui disaient « les anciens, ils pouvaient tout faire à pied, tout faire à vélo. » Ils allaient à l'usine en vélo, ils consommaient là, ils se rencontraient au bals et ils voyaient tout le temps de nouvelles têtes parce que c'était toujours dynamique, il y avait tout le temps du monde. Notre village, ce n'était pas que des cassos, par exemple. Il n'y avait pas que des cassos. Et moi, je l'ai enlevé dans le livre, c'était dans ma thèse. J'avais écrit tout un passage sur le bal des cassos parce que c'était comme ça qu'il était appelé le bal où on se rendait par beaucoup de jeunes, y compris ceux qui étaient étiquetés de cassos parce qu'ils avaient conscience en fait que ce n'était plus du tout un lieu désirable. Donc, ils continuaient d'aller au bal mais finalement, tout le monde restait dehors juste pour attendre l'embrouille. Et là, je suis content de voir parfois ça ne tient à pas grand-chose en milieu rural avec quelques bonnes volontés. Alors, pas partout où j'ai enquêté mais dans certains villages, il y a vraiment un comité des fêtes qui se remet et sur le mode boîte de nuit puisque la boîte a fermé, ils arrivent à attirer 600 personnes dans la salle des fêtes et c'est blindé. Donc, le bal, c'est comme une soirée improvisée en un peu mieux. Mais c'est vraiment quelque chose qui se maintient selon les dynamiques locales et qui ne masquent pas le fait que la sortie au bal, la sortie en boîte de nuit, les bal, c'était tous les 15 jours dans les villages avant où tu avais des armadas de gamins en mobilette qui arrivaient, les jeunes en voiture, etc. Les vieux y allaient aussi. Tu avais la musette jusqu'à 11h et après, c'était des boum boum comme disaient les vieux jusqu'à 5h du matin et après, boum boum, la baston de fin de bal où on disait mais avant, après, on se payait un coup à la buvette parce qu'on avait du savoir vivre après trois nions dans le nez, tu vois. Et du coup, ça, ça a disparu au profit d'autres manières de se fréquenter. C'est se fréquenter chez les uns les autres. Toute l'histoire du déjà nous qu'on a vu au début, ça renvoie à d'autres manières de se fréquenter. Quand tu allais au café et que tu parlais à celui aux gens du coin que tu croisais aussi à l'usine où il y avait un sentiment d'appartenance commun à quelque chose de plus large que les seuls proches, que les seuls potes, les meilleurs potes, il n'y avait même pas cette histoire. Les anciens disaient beaucoup, on les enquêtait, vous, calfeutrer chez vous, toujours entre vous, toujours les mêmes têtes, toujours les uns sur les autres. Nous, on allait au bistrot, on ne fermait pas la porte de la voiture et puis on ne savait pas à qui on allait causer, on ne savait pas où on finirait la soirée. Vous, c'est toujours chez les uns les autres, toujours la même chose, toujours dans votre petit entre-soi. Et c'est vrai que ça a changé parce que aussi, les jeunes là, s'ils ne vont plus au bal, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'il va y avoir. C'est-à-dire que, moi, j'ai vu un café comme ça se monter, subventionné par la mairie et les jeunes ne venaient plus. Donc, le maire était nostalgique de l'époque des cafés. Lui, il disait, ma jeunesse ici, c'était vraiment le café, je veux le faire revivre. Le bistrot, en fait. Le bistrot, ouais. Et en fait, les jeunes, ils n'y vont plus parce qu'ils disent, mais on ne sait pas qu'il va y avoir. Ça se trouve, il y a des gens que je ne peux pas saquer et ceux que je ne peux pas saquer, c'est ceux avec qui je vis depuis l'enfance. Pour X raisons, on a été en concurrence parce que c'est l'ex d'un pote, parce qu'il a pris le boulot d'un tel, parce que, parce que, parce que, parce que. Parce que tu dis que du coup, le bistrot, en fait, tu dis que la maison individuelle, les soirées dans les maisons, ça a remplacé le bistrot. Bah oui, parce que le bistrot, de facto, il a fermé. Dans les cantons où j'enquête, j'avais fait le recensement de ça. Il y avait plus de 30 débits de boissons dans les années 70. Il y en a entre 0 et 3 aujourd'hui. Des débits de boissons. Du coup, tu n'as plus de tiers-lieu, comme disent les bobos maintenant, tu vois, pour dire de sortir, pour sortir quelque part. Et c'est facile. Avec une expo, vous connaissez bien ici, je pense. Non, mais en plus, je m'entends dire ça, c'est vraiment facile, tu vois. Non, mais après, c'est pas faux. Non, mais parce qu'en plus, à la limite, il y a quelque chose qui se recrée et c'est juste après sur quoi, qu'est-ce qu'on offre, en fait, comme service aux gens. Pour moi, le fait de venir gentrifier, entre guillemets, les campagnes en déclin où il n'y a plus personne ou même la petite bourgeoisie locale s'est barré, c'est pas un drame, quoi. Mais est-ce que, si on met en place, comme j'ai vu, que des trucs d'art contemporain, très élitiste, etc., ou alors, au contraire, des choses où on met en place, je sais pas, par exemple, des modes de transport solidaires pour les jeunes femmes qui n'ont pas le permis pour pouvoir aller à la préfecture le samedi, faire les courses, etc., dans le supermarché, ça n'a pas du tout le même impact, quoi. Oui, je peux dire. Enfin, je fais une digresse. Non, mais ce que tu dis, on peut... Ce que tu dis, ouais, c'est intéressant parce que, donc, du coup, en fait, ce qu'il explique bien, c'est que, en fait, du coup, les bistrots, c'est en chute libre et qu'en fait, là où on se réunit, où on se voit, c'est des soirées barbecue chez quelqu'un, quoi. Donc, voilà, les fameux barbecue qui revient, etc. C'est un gros débat en France, ça. Ça a pris une place incroyable et du coup, ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, encore une fois, un des préjugés, la caricature qu'on a, nous, d'un petit village, etc., c'est vraiment la place centrale plus importante, c'est plus important que l'église, c'est le bistrot du PMU où on vient faire son petit jeu et moi, c'est l'image que j'en ai. Mais toi, ce que tu dis, c'est que ça, c'est complètement en train de chuter, en fait. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps et que c'est au profit de soirées plutôt, plus d'entrebandes, chez les gens, dans la maison. Et tu dis que c'est super important de bien recevoir, que c'est très important d'avoir une bonne réputation et de bien recevoir. Et ça, c'est intéressant. Et donc, pour enchaîner sur un truc que tu viens de dire, sur la question de la gentrification. Donc ça, encore une fois, la gentrification, ça, on connaît super bien. Ça, on connaît super bien ici. On le vit, on l'a bagnolé, Montreuil qui est là, on est entre bagnolé et Montreuil. Donc Montreuil, ça s'est fait à une vitesse incroyable. Ça s'est fait depuis très longtemps. C'est vraiment l'exemple de la ville gentrifiée pour Bobo, etc. D'ailleurs, ce lieu-là, il a été beaucoup attaqué vers Dragon, cette maison d'écologie populaire. Un des effets de la gentrification, c'est que c'est des gens qui sont arrivés il y a 3-4 ans en lancer une pétition pour fermer ce lieu. Ils sont tous installés dans des pavillons à 700 000, 800 000 euros. Et ils ont demandé qu'un lieu comme ça qui pose la question raciale, qui pose la question du racisme. Et ils ont dit qu'il faut fermer ce lieu qui est tenu par des racialistes, des indigénistes. Alors qu'ils viennent d'arriver il n'y a pas longtemps, ils ont eu un écho considérable. Pourtant, c'est une poignée de personnes. Et ils arrivent à avoir un pouvoir politique tout de suite très important. Et donc, ça se retrouve dans Le Parisien, sur CNews, le préfet qui rentre dedans, etc. Et donc là, on est dans un affrontement concret, du coup politique. Là, on n'a pas vraiment les mêmes intérêts. Nous, on veut faire de la politique, on veut faire des débats avec Benoît Cocard ici, etc. On ne peut pas. On n'a pas le droit, en tout cas. Évidemment, on peut le faire parce qu'on a encore un rapport de force politique qui peut qu'on peut tenir. Mais voilà ce que ça entraîne les processus de gentrification au-delà de la simple question de l'augmentation des loyers. Donc, ça, c'est pour mon expérience. Et toi, il me semble qu'il y a une expérience très intéressante aussi. Déjà, la première chose, c'est que ces zones-là se repeuplent, comme tu dis. Même si là où tu enquêtes dans le Grand Est, ça se dépeuple. C'est une exception. Voilà, c'est ce que tu dis. Et tu dis qu'en fait, en réalité, en fait, les gens, en fait, les zones rurales se repeuplent et que les gens viennent s'installer. C'est les néo-ruraux, comme on les appelle. Et qu'en fait, on n'est pas du tout dans le truc qui est en train de se dépeupler. Il n'y a plus personne. S'il y a des gens, il y a des gens qui y habitent. Et donc, ces populations-là ramènent aussi leur pratique et leur manière de vivre. Donc, on va bien t'entendre sur ça aussi. Voilà, pour le coup, c'est là où le milieu rural, il n'est pas du tout homogène. Ça ne comprenne pas d'ailleurs plein de personnalités politiques à droite, à gauche. Mais bon, bref, c'est qu'il y a des campagnes qui sont très attractives. Sur le papier, toutes les campagnes sont attractives. Il y a plus de 90% des Français qui voudraient vivre en maison. Voilà, quant à lui, Stéphane Plaza, n'importe quelle heure du week-end, Stéphane Plaza à la télé, il y a toujours des gens qui veulent des maisons sans vis-à-vis. Donc, c'est en fait, cette maison sans vis-à-vis, si tu veux la voir, il faut aller à la campagne. Donc, les gens, ils voudraient plutôt vivre à la campagne. Après, les campagnes qui sont attractives, qui se repeuvent, c'est celles qui sont sous l'économie de la ville, en fait, qui permettent d'aller en ville rapidement pour travailler. Donc, c'est tout l'ouest de la France, le sud. Il y a l'héliotropisme aussi à la française qui font qu'on va plutôt vers le sud que vers Dunkerque. Mais n'empêche que du coup, il y a ce mouvement comme ça de repeuplement des campagnes qui est depuis les années 90. Il y a une dynamique en fait démographique pour la ruralité qui ne veut pas dire que les emplois se relocalisent. Ça veut juste dire que les gens travaillent en ville et vivent à la campagne. Ou sinon, aussi le développement du télétravail ? En fait, ça, c'est assez minoritaire pour l'instant. Ça va se voir peut-être dans les prochains recensements. Mais là, tu vois, on a beaucoup parlé de l'exode urbain suite au confinement. On a eu, d'ailleurs, c'est intéressant par rapport à ce que tu disais. Je pense qu'il y avait pas mal de gens qui étaient typiquement des personnes qui pouvaient avoir gentrifié Montreuil qui se retrouvent dans leur maison de campagne et dans leur maison de campagne. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose, il y a des travaux d'une collègue sociologue qui s'appelle Anaïs Collet qui a travaillé sur la gentrification, pas dévoilé le terrain, mais d'une grande ville proche de Paris et qui retrouve les mêmes personnes parfois fatiguées de la mixité sociale. Je reprenais un peu ces termes-là lors d'un colloque récent qui se retrouvent à dire maintenant, je vais aller à la campagne et gentrifier une campagne. Et souvent, en fait, les espaces de circulation sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que Montreuil va se retrouver dans la Drôme. Enfin, les gens qui... Voilà. Et ça, il y a un côté où on suit les mêmes espaces, on va se retrouver dans les mêmes espaces alors qu'il y a d'autres campagnes où il ne va rester que des classes populaires et où il va se polariser pour le coup politiquement où tout le monde va avoir l'impression que tout le monde vote FN dans la vie. Ça, c'est le Grand Est. Ça, c'est le Grand Est. Où on voit en fait... Et le Grand Est est la Picardie, les Ardennes. C'est un déterdit. Voilà. Si on remonte, on voit toute l'ancienne France industrielle en fait qui se polarise à l'extrême droite et une autre France rurale où on a une arrivée en fait de populations diplômées qui très vite se retrouvent à la mairie parce qu'ils ont plus de capitaux. Et la manière dont les classes populaires veulent revendiquer leur autonomie sur un territoire mais où elles sont à la fois à distance de l'État, pour moi, c'est quelque chose qui est la clé en fait. Qui est la clé dans les quartiers populaires où on dit on est maître chez nous, on peut faire du motocross. Mais n'empêche qu'il suffit d'une autre dynamique politique, d'une dynamique démographique pour se faire déposséder parce qu'on n'a pas les mains sur les institutions. Exactement. Mais c'est toujours quelque chose qui est lié aussi à qui intègre les institutions dominantes. Même tout à l'heure quand tu me faisais penser à... Tu avais fait la remarque sur on n'en peut plus des sociologues dans les quartiers populaires. Je pense que c'est pas tant dû... Enfin, je sais pas, tu me reprendras après ça à toi de... Peut-être que j'interprète pas tes propos mais je pense que c'est pas tellement dû au message de fond et à l'analyse de fond qu'ils en ont fait que qui la faisait et qui est toujours lié au... Finalement, à la manière dont on ouvre en fait... On donne à certains la légitimité de parler au nom de quelqu'un. Et la sociologie, tu dis que c'est une approche scientifique mais c'est forcément politique parce que tu es dans le porte-parole là d'un groupe au bout d'un moment. Quand tu en donnes une image sociale, tu produis son image sociale et on n'a pas ouvert les vannes en fait. Moi, je me rappelle d'un colloque pour le coup, juste avant que je devienne sociologue, un colloque à l'EHESS ou un éminent sociologue. Je crois d'ailleurs que j'en parle dans le livre parce que ça m'avait marqué ou avait dit « Moi, j'encadre le mémoire assez super ce qu'il fait d'un jeune... » Alors, il avait dit « Jeune maghrébin » je crois carrément. Je pense que c'était quelqu'un qui était né en France, etc. Mais bref, de dire « Il fait son mémoire sur ses copains de la cité. » Je pense pas... Du coup, je pense pas qu'on peut appeler ça de la sociologie. Et c'était une violence pour moi. Alors, évidemment, je pense que ça a été encore plus violent pour ceux qui ressemblaient à ce jeune-là. Mais je me disais « Mais moi, en fait, je veux faire la sociologie de mes potes. » Et lui, il me dit que c'est pas de la sociologie. Parce qu'en fait... Est-ce qu'il aurait dit pour toi ? Justement, je pense que ça aurait posé moins de problèmes. Mais qu'en fait, il y a vraiment une réflexion politique à avoir là-dessus. Moi, c'est pas ma spécialité, mais vous êtes quand même pas mal de militants des quartiers populaires. Il y a un espèce de plafond de verre à passer à un moment donné pour aller là où ça pèse politiquement. Et pour les milieux ruraux, c'est autre chose qui se joue. C'est que c'est des gens qui ne sont pas issus des milieux populaires ruraux qui peuvent s'en revendiquer. C'est-à-dire que les hommes politiques, notamment les hommes, c'est un truc lié à la masculinité aussi, ils ont tous un grand-père paysan. Tu les écoutes. Ils ont tous un grand-père agriculteur. C'est ce que tu disais sur le RN. Toute la France a ça. Mais même les gens de gauche, en fait, c'est vraiment pour pas avoir l'air trop parisien, trop Montreuil, ou trop ENA ou trop Aja. On va dire, moi aussi, je connais cette France-là qui, machin, ce qui a été d'ailleurs, je pense, une des clés de la percée. Tu parlais de François Ruffin tout à l'heure, mais je pense que c'est de prendre des exemples, tu vois, très incarnés dans la France populaire, la France dite périphérique. Mais il y a quand même à un moment donné, finalement, il y a un laisser-passer. C'est-à-dire où on ne va pas trop voir qui tu parles ou non. Il suffit, en fait, de les invoquer pour parler en leur nom, t'as l'impression, et pour se dire proche d'eux, de ces classes populaires rurales, parce que c'est la classe objet. Ce que Bourdieu a appelé la classe objet, c'est celle qui n'est pas détentrice de la production de sa propre vérité. C'est-à-dire, sa propre vérité est produite de l'extérieur et limite, quand ils veulent accéder au discours public, ils sont obligés, finalement, de renforcer les stéréotypes qui ont été produits par d'autres sur eux. C'est un chose pour le cas. Ça a été dit même dans le cinéma français, etc. Mais du coup, il y a cet effet-là, mais où, je trouve, pour la campagne, c'est même pas fait par des gens qui viennent des classes populaires rurales. Et là, il y a un côté quand même où, moi, quand j'avais suivi le mouvement des Gilets jaunes, c'était la fin de mon enquête. Mes enquêtés, ils avaient fait les 80 km heure et après, tout de suite, ils se sont mis sur les groupes La France en colère. Ils ne s'appelaient pas Gilets jaunes, c'est BFM qui a dit, c'est les médias qui ont appelé Gilets jaunes, après, ils l'ont repris pour eux. Il y avait des gens qui ont pris la parole politiquement. Moi, j'avais passé mon temps depuis ma thèse, à dire jamais ils feront quelque chose politiquement, jamais ils prendront la parole, c'est sociologiquement démontré, il ne se passera jamais rien. Et là, c'était, notamment, c'était des femmes qui sont vachement au second plan dans les sociabilités amicales que je vois, qui me disent elles-mêmes qu'elles jouent les plantes vertes, qu'elles sont des pièces rapportées, qu'elles n'ont jamais leur mot à dire, qu'on ne les laisse pas faire des blagues, etc. Parce que tout de suite, une femme qui parle aux hommes, c'est compliqué. des trucs qu'on retrouve ailleurs. Mais voilà, et là, elle prenait la parole avec parfois des micros ou pas pour balancer des discours politiques qui avaient d'un seul coup une vivacité et qui arrivaient à interpeller les gens. C'était trans-partisan et il y avait une force qui se dégageait de ces personnalités-là où je me disais c'est pas possible, il y en a une qui va rentrer en politique. Et d'emblée, tous les représentants qui ont été élus par les Gilets jaunes, c'était que des mecs avec des barbes. Oui, bien sûr. Tatouages et barbes, oui. Tatouages et barbes, routiers, qui se filmaient dans son Iveco. Et après, à l'échelle nationale, les représentants Gilets jaunes étaient des gens qui habitaient en région parisienne, qui étaient proches des médias et proches des rédactions. Et ça, j'ai pu l'évoquer avec des gens de la presse. Ils disaient, il fallait trouver quelqu'un sur place, en fait. Donc, vos petites représentantes qui étaient la mère de famille divorcée, qui a 40 ans, qui a monté son camion pizza pour essayer de s'en sortir, etc. Et qui a une gouaille pas possible. Nous, on ne l'a jamais vue. On l'a ratée, en fait. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un vrai enjeu de connaissance là-dessus. C'est de la même manière qu'au moment où je commence ma thèse, il y a un article qui sort dans des villages où je pouvais commencer à mener mes enquêtes qui était très dans ces villages de Haute-Marne, on voit des fêtes et on ne s'aime pas. Et c'était rue 89, donc bien intentionnés plutôt à la base. Ils avaient fait un reportage de deux jours, ils étaient venus en vélo. Enfin, voilà, il y avait un côté humble comme ça, mais ils n'avaient rien trouvé parce qu'ils avaient voulu chercher du pittoresque. C'est-à-dire des gens dans des cafés qui parlaient avec l'accent du coin et en fait, il n'y avait personne. Il fallait aller chez les uns les autres, on ne les voyait pas. Donc, ils ont dit il n'y a plus personne là-bas, c'est mort, il n'y a plus que des vieux qui regardent, qui passent leur temps derrière leur télé. Parce qu'ils ne vont pas chez les gens, dans les maisons. Oui, mais ils sont allés chez des gens isolés comme il y en a beaucoup des petits vieux et ils avaient dit ces ruraux bourrus passent leur temps à ruminer contre les étrangers devant la télé. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais n'empêche que du coup, ils avaient raté le côté. Mais sur la gentrification, juste pour finir, il y a un côté où, à mon avis, ce que ne se rendent pas compte en fait, les gentrifieurs, là, tu as évoqué le problème avec votre lieu, le problème avec la cohabitation avec les classes populaires, en fait, partout, elle est compliquée pour des gentrifieurs, que ce soit au milieu rural ou ailleurs. C'est parce qu'il y a un côté où on voit avant tout la taille de la propriété qu'on va faire, le coût immobilier qu'on va faire. Mais on veut être dans, on veut reproduire un entre-soi tout de suite. Et typiquement, les carnets de confinement qu'on pouvait lire dans Le Monde à l'époque du Covid et tout, c'est un rapport à la campagne que moi, je ne connais pas. C'est un rapport à la campagne. Il y a une chanson, je crois, de Vianney là-dessus qui s'appelle La maison secondaire. On m'avait fait écouter, je crois que c'est lui. Mais où la maison secondaire, c'est on ne voit personne, on n'est qu'entre nous. Dans le village, tout est calme, etc. Alors qu'en fait, les gens du village te disent, ici, tu ne peux pas mettre un pied devant l'autre sans que ça se sache. Dès que tu sors avec quelqu'un, ça se sait. Tout se sait. Ici, tout se sait. Ce qui se dit aussi dans les quartiers populaires où en fait, on se fréquente intensément, on se connaît depuis l'enfance. Et donc, il y a un contrôle social qui pèse sur certains et d'autres veulent investir le territoire en mode, mais nous, on veut être au calme ici. On vient pour se ressourcer, se mettre au vert. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le département leur a vendu le truc. que les pubs dans le métro pour les départements sur lesquels j'enquête, c'est venez vous mettre au vert, venez respirer. Oui, toi, tu te dis qu'ils ont un rapport à la campagne, mais c'est récréatif, c'est touristique. Il y a une vraie violence symbolique pour moi. C'est-à-dire de dire, moi, je vais vivre dans le même lieu qui, pour vous, incarne une fermeture des perspectives d'avenir, la désindustrialisation, le chômage de vos parents, etc., des problèmes pour trouver de l'emploi, une concurrence entre les semblables. Nous, on va venir le vivre en mode villégiature, en mode télétravail. Là, j'ai commencé à encadrer un travail d'une masterienne qui montre ça dans des campagnes gentrifiées où là, c'est très violent. Il n'y a pas directement de bobos. Il n'y a même pas cette d'animation que personne n'appelle les autres bobos parce qu'en fait, ils ne se plaignent même pas par exemple des écologistes. On entend beaucoup de conflits autour des écologistes à la campagne et puis des chasseurs. Nous, il n'y a que des chasseurs. Il n'y a pas ces conflits-là directement mais dans d'autres campagnes, là, c'est dans les Alpes, c'est vraiment cette idée que quand les gentrifières arrivent de la grande ville de Cannes, de Nice, etc., ou de Paris directement, ils créent leur bar. Dans leur bar, ils bossent avec le MacBook en terrasse et on ne se parle jamais. Et il y a le bar des prolos du coin qui sont les vieux ouvriers qui galèrent à retrouver du travail sur place, etc., qui doivent aller vendre leurs forces de travail à la ville et faire l'aller-retour tout le temps. Mais ils ne se croisent pas. Et ils ont des discours les uns sur les autres, mais il y a vraiment cette frontière-là. Donc ça va se rejouer à la campagne, ce que tu dis là, mais d'une autre manière parce qu'eux aussi, il n'y aura pas toute la criminalisation, ils ne seront pas expulsés, en fait, les gens. Ce qui va se passer, c'est comme dans pas mal de campagnes gentrifiées, les jeunes, ils habitent dans les caravanes, dans le fond du jardin des parents ou dans des prés, parce qu'ils ne peuvent plus même louer de là où ils sont originaires, alors qu'avant, ça ne valait rien. Et eux, ils ont toujours les mêmes métiers, souvent moins bien payés, ou ils sont saisonniers, travailleurs agricoles, voilà, dans l'industrie. Et là, en fait, il y a une fermeture des possibles parce qu'ils ont été concurrencés dans l'espace dans lequel ils ont grandi. Donc ils ne peuvent plus vivre et travailler au pays. Ça, c'est un vieux mot d'ordre des mobilisations rurales, vivre et travailler au pays. Vouloir rester de là où on est, en fait. On ne veut pas partir ailleurs. Et ça a été un peu silencieux parce que là, pour l'instant, ça s'est fait un peu via la massification scolaire. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il n'y a plus de boulot sur place, aller prendre des diplômes ailleurs. C'est surtout les femmes qu'on fait ça. Oui, c'est les femmes qui te disent qu'elles partent. Oui, parce qu'en fait, vu qu'on est sur des milieux populaires, c'est surtout les sœurs aînées, les sœurs cadettes qui arrivent à faire un parcours scolaire en jouant le jeu scolaire. Parce que, vous devez le savoir, on sait que les femmes réussissent bien mieux à l'école que les garçons. Elles vont gagner bien moins sur le marché du travail, mais n'empêche qu'elles sont meilleures à l'école. Et du coup, c'est elles qui, dans les milieux populaires, vont plutôt partir alors que le jeune homme, lui, il va plutôt entrer sur le marché du travail manuel, local. Et puis, c'est plus à lui que la famille va filer de l'argent. Moi, je l'ai beaucoup vu dans mes recherches. C'est la maison de la grand-mère, elle va aller au frère parce que lui, il n'est pas diplômé. La sœur, elle se débrouillera, elle est plus intelligente. C'est un peu une justification. Elle a du diplôme et puis, d'une certaine manière, il y aura un mari pour l'entretenir. Alors que le fils aîné qui reste célibataire parce qu'ici, il n'y a plus de femmes, enfin, il y a moins de femmes, que c'est compliqué, etc., on va lui donner le capital familial. Il va être bien dans son autochtonie, ce qu'on appelle le capital d'autochtonie, c'est-à-dire qu'il connaît du monde dans le coin, on lui trouvera toujours du boulot. Et donc, il y a ce truc-là qui se passe où c'est les femmes qui partent. Donc, ce n'est pas très verbalisé politiquement parce qu'en fait, on les oublie, les modèles féminins. Ils ne vont pas être valorisés localement. Et puis, on se dit, c'est dans l'ordre des choses. Donc, il n'y a pas une revendication qui émerge comme ça du fait que quand vous avez 25 ans, vous êtes diplômé, que vous voulez revenir là où vous avez grandi, vos diplômes, ils ne valent rien parce qu'on vous a dit soyez diplômé parce que ça va vous protéger du chômage. On a dit ça à ces générations-là, ce qui est vrai. Mais ça ne disait pas qu'il faut vivre en ville avec ces diplômes-là pour qu'ils soient monnayables. Le marché du travail qui leur correspond, il est en ville. Ou alors, c'est des trucs très spécifiques dans telle et telle administration. Mais il faut connaître, en fait. Et c'est paradoxal parce qu'on est sur ces campagnes-là. Il y a un gros turnover des cadres, du privé et du public. Il n'y a personne qui veut aller encadrer les classes populaires locales. Il y a un gros turnover des profs. Tu vas faire encore un parallèle, j'imagine, avec les quartiers populaires. Mais voilà, c'est compliqué de les attirer, de les fixer sur place. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais on vient prendre des points et puis après, on dit, bon, voilà, on va ailleurs. Et par contre, les gens du coin issus des générations locales qui voudraient encadrer, en fait, ces populations-là, qui voudraient être dans des métiers d'encadrement, notamment, pas que dans l'enseignement. Il y a vraiment aussi dans l'administration, mais même, je pense, les directeurs techniques aujourd'hui des usines, ils ne s'habitent pas du tout là. C'est des gens qui font les allers-retours avec la ville. On ne trouve plus même de cadres dans le privé. Et ça, c'est assez terrible parce que du coup, il y a un décalage entre, finalement, on ne compte pas sur la population locale c'est-à-dire que, quand vous parlez aux décideurs locaux, et moi, c'est beaucoup des clashs que j'ai eus avec les élus locaux, c'est la théorie du ruissellement et la théorie du Parisien friquet qui vient d'ailleurs. C'est de dire, il faut en fait permettre la création d'entreprises par des gens qui viennent des grandes villes, qui ont plus d'idées. Et nous, nos populations, elles sont trop encroutées. Après, l'industrie, elles n'arrivent pas à passer à autre chose. L'avenir, c'est ailleurs, c'est autre chose. C'est le tourisme, c'est le tourisme vert, c'est Airbnb. Et en fait, avec l'idée qu'il n'y a rien à tirer de la population qui est déjà là. Et quand je leur dis, vous savez, votre principal souci, c'est que vous avez une démographie, vous n'avez plus, comme disait Démographe, de femmes en âge de procréé, c'est-à-dire que vous n'aurez pas d'enfants dans vos écoles, il n'y aura plus de services publics. Et les retraités que vous arrivez à attirer de la région parisienne ou de la Hollande ou du Luxembourg ou d'Angleterre, ils viennent, ils achètent une ou deux maisons et ils font venir leurs potes, ils ne produisent pas de valeur, ils n'ont pas une main-d'oeuvre à vendre. Donc en fait, ça se casse la figure, votre économie. Mais il y a ce prisme, en fait, qui est lié notamment à des élus, il faut le dire, de droite, ancrés depuis des générations dans des mandats de sénateurs, etc., où pour eux, il faut des notables. C'est les notables qui tirent vers le haut une population qui a toujours été gérée de manière paternaliste. C'est-à-dire que s'il y a du boulot dans le coin, c'est grâce aux patrons. Est-ce qu'il y a l'héritage des usines qui vivent avec ça, en fait ? Ce modèle-là, ils veulent le reproduire. Et si on remonte bien, ce paternalisme-là, c'est un modèle de management qui a été fait à une époque où on avait peur des sursauts révolutionnaires d'après la commune de Paris, où on a relocalisé les petites industries loin des grandes villes, loin d'ici. On a arrêté de concentrer tout le monde dans les banlieues parisiennes et on les a mis notamment loin des préfectures. Et si tu regardes aujourd'hui une carte par canton des plus fortes proportions d'ouvriers en France, on les retrouve à l'échelle dans les bassins d'emploi, à la frontière de trois départements. Moi, c'est pour ça que souvent on me demande sur quel département tu as travaillé, mais j'ai dit ça en fait, tu es toujours en train de naviguer entre différents départements parce que c'est là où se concentrent les classes populaires aujourd'hui. Ce n'est même pas loin des grandes villes, c'est même loin de la préfecture, loin de l'État finalement, loin de là où il est. Et c'est là où on a fixé des populations. Les derniers arrivés, c'était des ouvriers du Maghreb. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a aussi une forte proportion d'immigrés, de descendants d'immigrés dans ces espaces ruraux-là, plus forte par exemple que dans des grandes villes de l'ouest de la France où il n'y a pas eu en fait... Alors ça, tu dois t'arrêter une minute sur ça. Il faut s'arrêter une minute sur ça. Parce que c'est important. Et après, on viendra sur la question des politiques. Mais là, ce que tu dis, c'est super important. Donc en fait, c'est que ça m'a marqué aussi dans ce que tu dis. C'est qu'en fait, les milieux ruraux, on les imagine comme blancs. Mais en fait, ils ne le sont pas que blancs. Et qu'en fait, il y a aussi des populations non-blanches qui vivent en fait là. Et notamment qui sont... Bah oui, parce qu'en fait, il y avait des mines, il y avait des usines. On a aussi ramené des immigrés à l'époque, il y a très longtemps, dans ces zones-là pour qu'ils puissent y travailler. Et c'est vrai que par exemple, si je prends le cas des Algériens qui est la plus vieille immigration extra-européenne, parce qu'avant, il y avait les Italiens, les Polonais, etc. Donc il y a déjà des immigrés là-bas. Et souvent, ça se trouve, c'est des descendants d'immigrés. Ceux qui sont aujourd'hui, ceux sur qui tu enquêtes, en fait, c'est des descendants d'immigrés mais européens. Et en fait, dans ces zones-là, dans ces mêmes zones-là, donc encore une fois, après on va rentrer un peu dans la façon dont les politiques parlent en fait de ces espaces-là, c'est ça qui nous pollue en fait. C'est comment les politiques instrumentalisent les zones rurales contre, soit aujourd'hui, on le voit, le bobo. D'ailleurs, la droite américaine, à la base, elle invente cette histoire de bobo, parce qu'en fait, c'est le bobo à New York contre le blanc déclassé dans les zones désindustrialisées des Grands Lacs, d'Atlanta, de Détroit, etc. Donc ça vient de là, en fait, pour stigmatiser, entre guillemets, bon, c'est des gens qui ont du pouvoir, donc, parce que c'est la question du pouvoir en fait qui compte, c'est est-ce que tu as les moyens ou pas de aussi défendre tes intérêts, en tout cas pour les stigmatiser, etc. Et contre les quartiers populaires, c'est surtout ça. C'est comment ils les opposent aux quartiers populaires. C'est comment, parce qu'évidemment, eux, ils vont dire, mais oui, il y a de la misère dans les zones rurales, oui, il y a des gens au chômage aussi dans les zones rurales, mais ils ne brûlent pas de voiture, d'accord ? Ils ne cassent pas, ils ne sont pas toujours en bande dans Paris en train d'agresser, etc. Pourtant, eux aussi, ils sont dans la misère, eux aussi, vous voyez bien qu'ils n'arrivent pas, ils sont aussi en échec scolaire, etc. Parce que quand même, ça, on le sait, on le sait, ces similitudes-là, parce que la seule personne pendant longtemps qui a fait ces similitudes, c'est Marine Le Pen, enfin, c'est Jean-Marie et surtout Marine Le Pen, ça m'a beaucoup marqué. En fait, c'est le FN et le RN qui ont fait ce travail de connexion. Je le sais, parce que c'est comme ça qu'on a commencé, c'est comme ça que j'ai proposé à Édouard Luce, c'était avant les Gilets jaunes, parce qu'en fait, ça n'arrêtait pas de monter, parce qu'il y avait l'élection présidentielle qui arrivait, et dans les discours, et ça m'avait frappé, je me dis, mais c'est la seule et unique qui fait la connexion entre ces deux territoires et qui s'en sert, qui se sert de l'un pour taper sur l'autre et comme, voilà, comme boost électoral. Sur ce, débrouille-toi. Non, mais je pense que ça rejoint ce qu'on a... Non, mais je vais réagir dans mon registre. Moi, je parle tout le temps de classe populaire rurale parce qu'en fait, il y a tout ce prisme quand on parle des petits blancs, de la France périphérique, dès qu'on voit quelqu'un qui habite loin d'une grande ville qui a ce regard misérabiliste ou populiste, mais ça va de pair. C'est quelque chose qui a été amené, ben oui, en politique par le côté France des oubliés. C'est vraiment l'extrême droite qui a estampillé ça, c'est la famille Le Pen. C'est la famille Le Pen. Voilà. Et on pourra y revenir, mais c'est aussi... Elle le fait... Au départ, elle ne s'intéresse vraiment pas à l'extrême droite, elle ne s'intéresse pas aux classes populaires. Elle le fait quand elle commence à voir sa percée électorale en 1995. Les campagnes sur lesquelles je travaille, le FN devient la seconde force politique derrière la droite dès 1995. Il n'y a plus de gauche, même socialiste, si on veut. C'est vraiment ça. En fait, c'est ces campagnes-là, paternalistes, où en mai 68, les ouvriers sont allés casser la figure d'autres ouvriers ségétistes dans la Lorraine voisine parce qu'ils étaient du côté du patron. Parce que le patron avait eu l'intelligence de leur donner à l'eau panne terre, de les laisser être des ouvriers paysans à une partie de l'année et puis d'être à l'usine l'autre partie de l'année, d'inculquer des formes d'entreprises où on se sentait proche de son patron. Tout un management qui les a amenés vraiment à être des ouvriers réactionnaires depuis très longtemps. Même au plus fort du Parti communiste, il n'y avait plus d'un tiers à un tiers des ouvriers qui votaient à droite pour le patronat. À l'époque, c'était vraiment estampillé comme un vote de classe, aussi la droite. Ce n'était pas que la gauche qui était un vote de classe, c'était aussi la droite. Tu veux dire aux élections, toutes les élections ? C'est ça aussi qu'on a retrouvé dans la percée de l'extrême droite après la désindustrialisation dans ces espaces-là. Ils sont tombés dans l'escarcelle de l'extrême droite et ils se sont rendus compte qu'on pouvait avoir à peu de frais un discours, s'acheter un supplément d'âme social comme ça. Aujourd'hui, cette stratégie-là, elle s'est étendue à tout un large, large rangement de l'échiquier politique. Ce que tu citais tout à l'heure sur la question des petits blancs, se revendiquer le protecteur des petits blancs en se disant proche d'eux, en disant que soi-même, on vient d'une famille où les parents ont travaillé, où c'était dur. Moi-même, j'ai grandi loin de Paris et je ne me reconnais pas. Alors même qu'on appartient à une rédaction, généralement, d'un magazine qui n'est situé qu'à Paris où on a un regard qui est très urbano-centré sur les campagnes. Pour le coup, la myriade de penseurs qui s'inscrivaient dans les théories de la France périphérique, ils avaient ce point commun-là de définir la campagne en négatif par rapport à la ville parce que ce qu'ils connaissaient, c'était la ville. Et avant tout, eux, ce qu'ils voyaient, c'était une France. Pourquoi elle la voyait périphérique ? C'est parce que de là où ils étaient, elle est périphérique. Alors que moi, quand j'y arrive, les gens se disent pour nous, la périphérie, c'est Paris. Paris, jamais de la vie et le centre du monde, il est ici. C'est eux le centre. Et justement, on renverse même les normes dominantes, par exemple, le fait de faire des études, tout ça, parce que là, c'est nous ici que ça nous importe et c'est là qu'on compte. Donc le reste du monde, on s'en fout en fait, on s'en fout un petit peu. Mais ça permet en fait de s'acheter un supplément d'âme sociale tout en étant dans une politique économique, etc., qui n'est pas du tout à destination des classes populaires. Donc ça permet de dire non seulement je suis du côté d'un peuple, du peuple, du vrai peuple, le vrai peuple à défendre quand un mauvais peuple qui est un peuple racisé, qui vit dans les banlieues, etc., ça permet de faire les bons et les gentils, ça marche toujours comme ça. Enfin, on définit toujours quelque chose par son contraire, toujours une dialectique comme ça en politique où le nous, il est toujours contre eux, sinon il ne fonctionne pas. Tu n'as pas un nous comme ça qui émerge d'un sentiment comme ça, d'un féérique. Non, non, ce n'est pas le monde des bisounours. Ce que me disaient toujours moi, mes enquêtés, m'appelaient le bisounours. C'était souvent un sourd. Parce que justement, j'étais associé à la gauche qui pour eux aient une vision du monde de bisounours et que Marine, elle est la seule à dire parfois c'était la justification quand je les poussais dans leur retranchement, dire il n'y a qu'elle qui regarde la vérité en face. Mais bref, ce côté-là où c'est facile de s'acheter une conscience comme ça et puis surtout quand on parle prisme soit petit blanc mais petit blanc finalement derrière on peut penser que c'est une vision plus que quelque chose de ramené à la couleur de peau, c'est une question territoriale qui est là pour gommer les conflits de classe. Et d'oublier que même à l'échelle d'un canton, par exemple, tout à l'heure on parlait du nord de la Haute-Marne, ça me revient d'un livre des Pinson-Charlot des sociologues de la bourgeoisie qui pointait la ville de Saint-Dizier qui est une des villes les plus pauvres de France aussi une ville où il y a beaucoup de gens qui payent l'ISF où il y a des très fortes inégalités qui sont comparables à l'échelle d'inégalités qu'on retrouve dans les très grandes villes mais en fait on est sur des petites villes rurales avec une économie rurale essentiellement et industrielle et où en fait les gens que j'observe au quotidien ils ont leurs riches leurs nantis du coin ils ont des conflits de classe en fait dans leur vie quotidienne des conflits au travail enfin des choses très claires en fait et simplement on veut les politiser en disant non 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 regardez pas l'exploitation au travail ce qui se passe concrètement dans votre vie quotidienne regardez plutôt vous comment vous formez un tout les petits blancs oubliés de la France périphérique et regardez comme il y en a d'autres en fait qui sont mieux que vous vous savez ceux que vous ne croiserez jamais parce que c'est impossible que vous les croisez ben fantasmez tout ce que vous voulez sur eux du fait qu'ils sont beaucoup plus assistés que vous du fait qu'ils peuvent voler impunément etc etc et puis en plus tout ça renvoie à un racisme latent qui était déjà présent dans les milieux ouvriers mais comme dans les autres classes sociales en fait auparavant en France enfin voilà c'est pas moi qui amende ça et du coup ben ça va ça va former une vision du monde qui marche très bien et qui maintenant et il y a le petit côté américain qui arrive avec une espèce de pride réactionnaire de dire ben on plouc les fiers mais là en France on dit pas plouc les fiers on va dire des bons vivants issus du terroir qui aiment bien qui aiment bien qui aiment bien l'avion non mais voilà où on arrive à concilier ben à la fois en gros rejet de l'immigration et de l'écologie pour le dire vite dans l'idée de dire ben c'est les valeurs français c'est le respect de nos traditions et moi chaque fois que je vois ça il y a beaucoup de vidéos YouTube qui tournent qui ont beaucoup de succès comme ça là dessus sur ces thématiques là des chaînes YouTube entières j'ai l'impression de ne voir que les fils de notables que je connais de mon enfance les fils de patrons qui ont cet exil corporel là qui très tôt sont allés en école privée qui ne venaient pas au club de foot mais faisaient du cheval et du tennis qui allaient dans les très grandes chasses bourgeoises mais qui allaient jamais braconner comme le font les classes ou dans la petite chasse communale ben voilà il y avait tout en fait c'est ce monde là qui se met en scène comme le vrai peuple c'est assez terrible encore de dépossession je trouve et d'instrumentalisation politique et pour moi par contre là où ça me rassure c'est l'échec électoral notamment t'as cité Roussel c'est que en fait c'est quelque chose qui marche qui a marché il me semble à Paris dans les milieux et dans les grandes villes dans les classes supérieures c'est ce que je me rappelle des sondages post-électoraux c'est des anciens fonctionnaires à la retraite et c'est là où moi c'est pas ma spécialité la politique mais je trouve qu'il y a une différence quand même avec Ruffin de ce point de vue là c'est à dire Ruffin et Roussel Ruffin il a gagné dans des circonscriptions populaires avec l'appui des classes populaires locales je pense que ça renvoie aussi à des stratégies électorales autres à une implantation locale autre et moi ce qui manque justement à destination des classes populaires rurales c'est qu'en fait ce discours là il peut se mettre en place à peu de frais parce que localement il n'y a pas de contradicteur c'est à dire qu'il n'y a pas des gens toi ton équivalent c'est à dire quelqu'un qui a un discours politique qui accède au champ politique même dans ses bon on a des espaces où on ne vous laisse pas accéder au centre du champ ou du jeu mais je veux dire vous êtes quand même légitime à prendre la parole tu habites tu as ton espace dans un quartier populaire il n'y a pas cet équivalent là dans les campagnes ouvrières dans les campagnes en déclin c'est à dire que les gens comme on dit à capital culturel qui ont des diplômes qui savent bien parler ou qui s'autorisent à penser qu'ils savent parler c'est surtout ça en fait parce qu'on ne sait pas mieux parler que les autres mais on croit qu'on est plus intelligent que les autres parce qu'on a eu des diplômes donc on vient parler sur le canapé et bien ça il n'y a pas l'équivalent à la campagne et du coup l'hégémonie de la pensée d'extrême droite elle s'impose en fait simplement par les médias il n'y a même pas besoin de militants de terrain c'est à dire que quand il y a une élection cantonale régionale on est obligé de photoshoper le suppléant de l'électeur du candidat ou de la candidate FN parce qu'il n'y a personne localement il n'y a pas un tissu l'EFN n'est pas implanté de temps en temps il y a un coup médiatique on vient parler aux agriculteurs qui se sont fait voler un tracteur par des polonais ou je sais quoi je me rappelle un peu des faits divers comme ça mais voilà ils n'ont pas besoin ils peuvent là ce qu'il y a eu c'est beaucoup de parachutage aux dernières élections aux élections sénatoriales et des députés parce que c'est facile en fait il n'y a pas de contradicteur et moi je finis là-dessus mais les jeunes que je suivais qui étaient quand même qui arrivaient à la trentaine qui avaient l'âge de s'affirmer politiquement ils disaient moi ici je dis que je suis bien de droite sinon on traite de branleur c'est à dire que et aussi j'ai vu des scènes assez violentes où un ouvrier se disait mais moi je suis bien de droite parce qu'il est sommé de se définir politiquement par un fils de patron qui lui dit mais toi t'es quoi parce qu'il était à deux doigts de le traiter d'assisté et de feignant finalement parce que s'il avait dit qu'il était un peu de gauche ce qu'il dit en privé parce qu'il a voté Mélenchon lui à une désélection il serait complètement stigmatisé voire grillé donc il n'a pas de relais de gens en place qui ont un boulot assuré notamment des fonctionnaires notamment des gens qui vont sera à leur compte qui ne jouent pas leur réputation dans le fait de dire qu'ils ne sont pas politiquement comme tout le monde localement il n'a pas ça donc il y a un vrai truc démographique aussi enfin moi je suis assez pessimiste c'est à dire que d'un côté il y a cette vision là instrumentalisée qui est facile à critiquer côté Roussel printemps républicain voilà et FN mais n'empêche que ça marche pour le FN à mon avis les gens comme disait Le Pen préféreront toujours l'original à la copie donc ça sera dur pour des gens qui ne se disent pas d'extrême droite d'arriver avec simplement ce discours là et d'avoir les classes populaires rurales elles resteront le vote FN c'est ancré de génération en génération maintenant c'est vraiment une habitude qui a été prise mais il y a surtout qu'on pourra essayer de discuter des mots des mots comment il faut leur parler enfin c'est vraiment ça la gauche maintenant de dire comment on peut parler à ces classes populaires là comment on peut sortir de la note Terra Nova de parler qu'aux minorités que finalement ça n'a pas marché parce que les minorités elles votent pas blablabla enfin voilà on connait tout ça c'est dit voilà vraiment c'est dit et redit aujourd'hui ça fait longtemps que ce débat là est là je pense qu'il n'y a pas de formule magique le problème c'est qu'il n'y a pas de rapport social concret entre les classes sociales et les groupes sociaux qui portent la gauche aujourd'hui et les classes populaires rurales il n'y a même pas d'interaction ils ne se croisent pas et donc ça ça met un stop direct en fait on pourra essayer de jouer sur les mots quand il n'y a pas un ancrage qui soit militant ouvertement militant ou simplement l'instituteur qui dans les années 50 du Sars de la République etc. il était entraîneur du club de foot il encadrait en fait la classe ouvrière locale de la même manière que dans les cités il y avait des instites avant et maintenant il n'y en a plus il n'y a plus que ça s'est paupérisé et il y a un peu le même effet et du coup l'instite aujourd'hui va peut-être avoir un club de théâtre pour les enfants d'instites dans le milieu rural mais il n'y a plus en fait cette proximité sociale là et du coup il y a une polarisation politique qui se fait qui est démographique quasiment et qui me rend moins pessimiste sur la manière dont on pourrait ramener et le seul truc qui se passe pour moi c'est le mouvement social c'est les gilets jaunes en gros tels qu'ils sont apparus dans les premières semaines l'espèce de mouvement un peu le truc était quand même assez pur au début avant que les gilets jaunes eux-mêmes ne regardent BFM et aient honte de la manière dont ils étaient stigmatisés donc ils ont eu honte de se mobiliser localement parce qu'ils disaient je perds mes amis tout le monde me traite le gilet jaune était devenu des honneurs on était passé aux insultes moi j'ai vraiment vu ça sur les ronds-points c'était dur en fait parce que les gens regardent beaucoup la télé et ceux qui étaient un peu gilets jaunes de coeur ils les renvoyaient dans les cordes en disant vous bloquez le pays regardez vous cassez tout enfin voilà ils ne voulaient pas aller jusque là mais n'empêche que c'était à ce moment là où il aurait fallu complètement capter le truc et le premier moi je me rappelle des premiers trucs je voulais écrire un compte-rendu de mon premier jour d'observation je voulais le publier comme ça j'ai réussi à le publier sur le site de Contre-temps parce que j'ai un collègue sociologue Hugo Paletta qui est dans le site de Contre-temps puis qui connaissait mon travail puis on causait comme ça sur Facebook et il me dit mais tu pourrais publier ça tel quel et je revenais du premier jour des gilets jaunes et simplement le problème après c'était de trouver une presse qui voulait bien le diffuser c'est-à-dire que même dans les milieux de gauche et tu disais quoi dans ce compte-rendu je dis Jésus c'était des classes populaires et puis qu'en fait ils ne disaient pas juste non aux taxes mais ils disaient moi j'avais eu un truc une altercation fait de rétablir l'ISF il y avait eu une embrouille avec un patron local qui avait forcé le barrage et du coup il y avait eu un mouvement de conscientisation comme ça où les gens disaient reparler du fait que c'était des ouvriers et en même temps il y avait des gens qui disaient pourvu qu'il y ait un référendum parce que la marine elle passe direct donc il y en avait qui étaient je veux dire qui n'étaient pas dupes qui portaient aussi vraiment ce truc-là les gilets jaunes ça peut aider Marine et puis ça a été franchement les mêmes pour le coup dans ce cercle-là qui tenaient des pancartes quelques mois après non-violence policière parce qu'il y avait un jeune du coin qui était revenu avec un oeil au moins de la première fois qu'il avait osé monter à Paris tout court dans sa vie il est revenu avec un oeil au moins parce qu'il a osé manifester et du coup il y a eu des moments comme ça où je me suis dit c'est pas possible en fait ça va renverser la vapeur mais il n'y a pas eu la main tendue et même moi je me rappelle de la matinale de France Inter où il y avait un micro-trottoir sous le ton humoristique qui était tendu aux gilets jaunes c'était pour les faire tous passer pour des fachos mais vraiment et donc on n'avait que des retraités qui étaient sélectionnés qui disaient des trucs du bien de Le Pen alors en plus ce que je me rappelle c'était dans l'ouest de la France micro-trottoir fait par une personnalité de gauche et du coup voilà mais ça faisait bien de quantité de gauche comme l'a fait la CGT au début notamment de dire du mal des gilets jaunes et ceux qui appelaient à mettre le gilet jaune c'était les grandes gueules sur RMC de dire demain nous aussi on mettra les gilets jaunes allez-y tous c'est une bonne révolte de droite un peu comme les bonnets rouges contre les taxes ça veut dire que le vrai peuple il est de droite et que là il va se mobiliser contre les trucs de gauche contre les trucs écolo et d'un seul coup ils ont vu les gens qui disaient rendez l'argent voilà on arrive dans la préfecture on pète tout ils se sont oulala qu'est-ce que c'est ça le peuple en fait il n'est pas comme on veut alors après la gauche s'est réveillée un peu mais mal en fait il y a eu un décalage je sais j'étais au première loge à ce moment-là je sais je te laisse au départ mais voilà pour moi ça a été le moment c'était très frileux en fait c'est ces moments-là qu'il faut attendre les moments où les gens ils s'autodéterminent politiquement mais là il ne faut pas cracher dessus en disant c'est impur forcément que c'est impur ce n'est pas des gens socialisés politiquement et même à la prise de parole comme en fait des représentants politiques de gauche déjà bien acculturés au champ politique forcément qu'il va y avoir des trucs des paroles racistes par exemple qui vont émerger qui en a eu d'ailleurs il y en a eu c'était là enfin voilà et ça pour le coup j'ai l'impression je ne sais pas ce que tu en penses je pense que ça choque plus une certaine élite politique que vraiment les gens des quartiers populaires qui à mon avis sont habitués à se prendre des paroles racistes dans la tête et qui ne s'attendent pas à ce que le blanc rural soit un mec hyper progressiste mais ça peut intéresser quand on se dit peut-être qu'à la fin du mois on va tous y gagner et peut-être qu'on va d'un seul coup prendre un peu le pouvoir là où on vit et c'est ces moments-là qu'il faut guetter mais pour ça il faut y être il faut y vivre et il faut ne pas avoir de répugnance à l'égard de ces classes-là c'est-à-dire que même c'est là où c'est difficile c'est que non seulement il faut y vivre mais il ne suffit pas de s'y installer depuis le Covid et il ne suffit pas de regarder ça avec genre on va au peuple il faut avoir des je pense que c'est important de créer des affinités de style de vie c'est là où c'est la force de la droite c'est que le pôle économique ce que Bourdieu appelait le pôle économique c'est-à-dire les gens qui ne tirent pas leur position sociale de leur diplôme etc ils ont des styles de vie en commun c'est-à-dire que si on prend un ouvrier peu diplômé de la ruralité il aspire aux mêmes choses que son patron en termes de mode de consommation en termes de pas mal qui n'est pas forcément diplômé qui n'est pas diplômé aussi et qui du coup ils vont vachement se rencontrer sur les scènes des loisirs tout ça ils ont les mêmes manières de parler de se moquer des gens trop scolarisés etc alors qu'il y a un fossé maintenant entre les classes populaires et pour le coup ma classe sociale par exemple et donc là c'est là où c'est c'est dur mais quand même il doit y avoir un fossé de toi avec tes amis ah oui non mais moi quand je dis ma classe sociale c'est celle de pour moi c'est de la bourgeoisie culturelle c'est pas les classes populaires du tout moi j'ai une ascension sociale pour le coup que j'ai limite cru enfin je l'apercevais avant qu'elle soit vraiment établie quoi c'est à dire que le simple fait d'aller en lycée général moi ça m'a coupé c'est ça ça coupe les trois quarts de mes potes qui sont à l'heure professionnelle et qui me disaient que j'allais devenir que j'étais efféminé etc parce que je travaillais enfin voilà il y a tout c'était une trajectoire d'ailleurs très féminine pour nous de faire des études c'était un truc de fille donc d'emblée et je pouvais maintenir ça je veux dire par les loisirs en continuant à jouer au foot à faire tous les trucs la moto tout ce truc là mais n'empêche que t'es plus dans les mêmes sphères et déjà tu vois qu'on partage plus avec toi les mêmes combines qu'on te dit qu'on peut pas tout te dire quand on fait du boulot noir le week-end etc quand on est quand on se met comme j'ai vu je sais pas quand ça s'est monté les marchés de l'héroïne etc par exemple j'étais à l'écart de tout ça parce que le lycée général parce que t'appartiens à une autre jeunesse en fait et bref tout ça c'est ça renvoie à des vieilles questions que posait le parti communiste avant de se dire il faut former des militants qui viennent du milieu ouvrier c'était tous les problèmes que ça a apporté mais n'empêche qu'ils arrivaient à porter un discours conflictuel de nous eux qui était pas un discours réactionnaire c'était pas nous les petits blancs soyons fiers de rejeter les autres soyons fiers d'accorder notre voix à quelqu'un qui va peut-être nous permettre de persécuter quelqu'un ouais parce que dans la pratique c'était pas ça ouais mais n'empêche qu'ils avaient simplement pour dire que quand moi les gens me disent Marine elle est la seule à dire que ça pète un peu de partout ils ont de facto une vie concurrentielle conflictuelle leur vie elle est émaillée de violence d'exclusion enfin on pourrait y revenir mais vraiment au fait de devoir déménager parce que quand t'as été au chômage tu te ferais t'étais de cas social dans ton village enfin voilà des choses comme ça et du coup elle est la seule à dire que ça pète un peu de partout avant il y avait de la gauche qui disait que ça pète un peu de partout qu'il y avait voilà quand même qu'il y avait une incompatibilité entre les intérêts de ceux qui t'exploitent au travail et le tien qui vend à force de travail aujourd'hui tout ça ça s'est vachement brouillé dans ces campagnes là ça s'est brouillé parce qu'il y avait un gros travail idéologique paternaliste dont on parlait tout à l'heure mais quand eux ils attendent une vision conflictuelle du monde ils la retrouvent pas à gauche et pour eux moi je suis bisounours le sociologue etc celui qui fait des études parce que tu vis pas une vie concurrentielle t'as pas besoin de dire nous d'abord déjà nous les vrais potes sur qui compter parce qu'en fait t'as le luxe de dire bah si on s'entraidait tous comme des bisounours et eux ils détestent ça pour eux il y a une vraie violence symbolique là-dedans à oser dire ça alors même qu'eux ils sont en concurrence avec des gens qu'ils connaissent très bien et c'est en cela où enfin il y a quand même recréer du nous c'est c'est trouver un eux à qui s'opposer quand même c'est arriver à dire et voilà et c'est et c'est là où c'est pas facile et où ça tient pas enfin la gauche pour moi elle a déjà la réponse quand ils disent ah il faut dire que c'est le patron le problème pas l'immigré tous les gens de gauche disent ça aujourd'hui maintenant je pense qu'ils peuvent plus y couper ce qu'est la ligne aussi de Ruffin que t'as cité tout à l'heure c'est un peu je pense que c'est comme ça qu'il a beaucoup percé politiquement dans la France insoumise mais n'empêche que ça marche pas ça va pas marcher outre mesure parce qu'il n'y a pas vraiment cet ancrage social là où vivent ces classes populaires là de gens qui portent en fait un discours qui serait contradictoire par rapport au discours hégémonique du FN ce que tu dis par exemple tu dis un truc intéressant tu dis des lieux comme ça il n'y en a pas dans les zones rurales et dans les quartiers populaires il n'y a même pas des militants enfin les militants comme il peut y avoir dans les quartiers qu'on ne trouve pas forcément dans des zones comme où tu as pu faire ton enquête c'est vrai oui mais à la grosse différence c'est qu'en fait nous c'est une longue tradition c'est à dire que nous en fait les militants antiracistes je dis nous on a une certaine bande une certaine mouvance on n'est pas tous d'accord il y a des gros conflits il y a des gros gros conflits chez les antiracistes mais globalement dans les militants des quartiers populaires on est les héritiers de grands mouvements auparavant et quand on remonte cette ligne on s'inscrit tous dans cette ligne là même si on n'est pas d'accord mais en fait tous on va dire qu'on vient tous du même héritage et cet héritage là on peut remonter il y a encore des gens qui sont vivants donc par exemple on peut remonter il y avait le mouvement des ingénieurs de la république il y avait le mi-mouvement d'immigration banlieue il y avait les marcheurs de 83 il y avait les ouvriers des années 70 tout ça c'est une ligne moi par exemple j'ai été formé politiquement ici il y a Georges qui est ici par Habib Habib c'est quelqu'un qui était un ouvrier des années 70 un ouvrier arabe à Bagnolet ailleurs et qui militait déjà et c'est lui qui m'a formé politiquement quand j'étais ado donc c'est-à-dire qu'en fait on peut remonter notre historique là et on peut la remonter encore plus loin on peut remonter encore pas si loin je dis encore plus loin mais pas si loin à la question coloniale et qu'en tout cas je parle pour les mouvements politiques dans lesquels on s'inscrit on les remonte à la période coloniale et on peut les remonter très facilement Nanterre là où il y a un mort aujourd'hui les militants qui sont là ce soir j'étais au téléphone là avec eux avant c'est des militants du MIB etc qui étaient déjà en train de lutter dans les bidonvilles de Nanterre où il y avait le FLN le FLN qui encadrait politiquement les bidonvilles donc en fait on peut remonter comme ça très facilement ceux qui ont organisé les manifestations du 17 octobre 61 etc donc nous c'est quand même spécifique tu vois ce que tu vois et surtout quand on est minoritaire dans un pays comme la France où c'est très difficile d'être une minorité je pense qu'il y a très peu de pays dans le monde occidental où c'est aussi difficile c'est vraiment c'est très spécial la France c'est dur et c'est notamment difficile de s'organiser politiquement donc en fait quand on arrive à avoir des lieux comme ça et quand il y a des groupes antiracistes comme il en existe en France c'est un miracle vraiment c'est un miracle c'est un miracle politique franchement ça devrait être étudié ça devrait être mis en avant on devrait recevoir des prix parce qu'en fait c'est très difficile d'exister politiquement comme disait Abdelmalek Sayyad c'est vraiment très très difficile c'est du miracle on arrive à aujourd'hui voilà c'est une émission on essaye de faire quelque chose on essaye de survivre on essaye d'exister et c'est pas facile mais parce que voilà on a une glorieuse histoire sur laquelle on peut s'appuyer et ça c'est pas rien et donc on vraiment on remercie nos prédécesseurs parce que c'est grâce à eux et ça ça fait une spécificité mais c'est toujours fragile c'est toujours en suspens c'est toujours en sursis c'est toujours beaucoup de violence c'est toujours des tafs que tu perds t'es pourchassé t'es grillé au niveau local quand tu fais de la politique sauf à arriver comme nous ici ou ici c'est 20 ans de militantisme pour arriver à un lieu comme ça pour avoir ça et encore c'est que temporaire et ça va partir ça fait deux ans ça va pas durer plus longtemps mais c'est 20 ans de militantisme moi j'ai commencé en haut sur la dalle ici j'ai commencé j'avais 16 ans pour arriver aujourd'hui à mon âge à avoir un local voilà où je suis à peu près bien tu vois on arrive à faire de la politique etc donc du coup ça c'est vraiment à part et ça je peux je peux entendre des gens qui disent ouais mais quand même eux quand même voilà il y a des gens il y a des ils arrivent à avoir des intellectuels ils arrivent à avoir des personnes militantes des cadres politiques en fait quand même malgré tout mais quand même voilà c'est au prix de beaucoup de sacrifices et de beaucoup d'attaques et c'est dur c'est très difficile alors je te laisse rebondir réagir après si vous voulez peut-être si vous voulez parler vous ne voulez pas si je vais dire un truc 10 secondes ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a pas longtemps qui est le livre de Julien Michy sur le PCF qui est sorti il y a pas longtemps qui pointe là où il y a pas mal des histoires que tu racontes et où on voit les lacunes et je me disais quand même là en ce moment je suis imprégné de ça je pense parce que là aujourd'hui j'étais dans une petite ville je tiens à l'anonymat je t'en parlais de taille une petite ville rurale où il y a plus de 80 nationalités dans une ville de 7000 habitants l'essentiel de la population plus de 60% des logements c'est du logement social l'essentiel de la population aujourd'hui qui arrive c'est une ville qui est beaucoup en déclin démographique mais ce qui arrive en fait c'est des immigrés c'était déjà une ville composée beaucoup d'immigrés et donc on enquête avec d'autres au milieu de ce quartier et ce qui est frappant c'est que aussi dans ces espaces là il n'y a personne pour parler discrimination raciale alors que ça ressort par tout le temps c'était un racisme mais c'est à dire que même moi qui ai interrogé des descendants de maghrébins etc dans mon bouquin j'essaye de parler de leur sort un petit peu qui me disent en fait tout le monde te dit qu'avec toi ça passe que t'es pas comme les autres arabes mais ils me disent dès qu'il y a un homme la moindre embrouille là tu redeviens le salara c'est à dire que dès qu'il y a concurrence c'est le registre raciste et tout qui ressort donc tu sens bien qu'il était là latent et puis ceux qui arrivent à s'intégrer c'est au prix de moi par exemple je me rappelle de gens qui n'étaient pas du coin et qui ne comprenaient pas qu'en face d'eux c'était un binational algérien et que c'était devant eux parce que justement son exice corporel etc le faisait passer pour un chasseur du coin enfin voilà il était tellement intégré et socialisé que même dans son corps en fait il n'était pas l'archétype de ce qu'il pensait mais n'empêche que dans ces quartiers-là pour le coup ils sont eux marginalisés même d'une petite ville ils sont au milieu des champs ils sont vraiment à l'écart de tous les mouvements politiques que toi tu peux accrocher les gens de la cité aux alentours et moi j'avais un peu un espoir il y a les questions antiracistes il y a les questions féministes aussi qui imprègnent mes enquêtés de milieux populaires les femmes qui en fait reçoivent alors de manière là aussi en diagonale elles ne prennent pas tout ce qu'il y a dans le mouvement féministe etc elles le lisent parfois comme certaines formes de provocation parce que c'est des choses qu'elles ne pourraient pas faire qu'elles ne pourraient pas souffrir enfin voilà mais n'empêche que il y a une réception de ça et il n'y a pas de relais qui est fait tu vois parce que ça tient encore au fait que la population elle est distribuée comme elle est il y a une morphologie sociale qui est très spatialisée qui fait que il y a des j'ai eu une discussion comme ça en allant présenter mon bouquin à Pierre Fitte dans un lycée où il y avait un ancien un ancien prof qui quittait aussi et qui disait ben en fait je suis allé je ne sais plus où en France mais j'ai retrouvé les mêmes descendants d'immigrés j'ai eu les mêmes gamins dans la France rurale je ne m'y attendais pas du tout et ils ont les mêmes problèmes sauf que personne ne vient les voir c'est à dire que je ne trouve pas d'intervenant comme toi pour venir présenter ton bouquin ou quoi on n'a pas de relais associatif local donc il y a la stigmatisation raciale etc et social c'est les cas sociaux les arabes cas sociaux le double c'est le chômage et pour eux il n'y a personne et il y aurait aussi des questions c'est juste avant ça existait après il y avait des mouvements qui allaient dans toute la France mais c'est pareil c'est la répression à l'époque de la marche des beurges j'imagine non dans les années 90 il y avait des mouvements qui dès qu'il y avait un problème quelque part dans un quartier n'importe où en France le MIB ils y allaient ils étaient en bande mais au bout d'un moment il y a ce qui se passe c'est que en fait t'es attaqué de toutes parts et t'es assailli en fait littéralement au bout d'un moment t'arrives au bout de là par exemple le combat d'avant on a 7 ans de combat maintenant on est tous épuisés ça y est c'est fini on n'en peut plus on était un groupe de je ne sais pas on était peut-être 30 mais on est de moins en moins et on est de plus en plus épuisés de plus en plus parce que c'est très dur parce que c'est la répression en fait c'est très compliqué à comprendre parce qu'on a d'un côté où il fallait beaucoup dépenser d'énergie pour les faire sortir et c'était bien joué du coup parce que du coup l'état il nous a emmenés dans un piège où en fait on s'épuisait à sortir les frères de prison alors qu'il y avait l'affaire à côté tu vois et de l'autre côté on a la gauche où il fallait à chaque fois batailler batailler au mieux et parfois on devait gérer leurs attaques tu vois et donc et ça encore ça c'est comme évidemment on est au national et je parle même au niveau local où là par contre t'as carrément la gauche là où c'est vraiment elle t'attaque de front là par contre on t'emmène au tribunal t'es attaqué t'es poursuivi en justice là c'est encore un autre niveau ouais mais je te du coup je te coupe la parole mais c'est parce que c'est ça que j'ai en tête c'est l'espèce de d'espace vide en fait qu'il y a dans certaines parties de la France ça l'a fait tu vois pour certains artistes moi j'ai vu ça dans les campagnes en déclin ils me disaient à Paris j'étais personne là j'arrive t'as la seule troupe de théâtre ou t'es le seul peintre donc quand t'exposes t'as toutes les mémés du coin qui viennent t'acheter ta toile sur l'antiracisme et tout j'ai vu ça sur le féminisme c'est pour certaines qui venaient de Paris qui venaient des grandes villes quand elles sont venues à la campagne ils me disaient ben là d'un seul coup j'ai pu toucher atteindre les femmes de classe populaire parce qu'en fait il n'y avait rien qui était proposé il n'y avait pas de planning familial il y a tout un tas de parties il y a toute une partie de la France rurale où t'as plus de réseau par exemple de planning familial donc c'est là où on retrouve les trucs comme il y a dans les Ardennes etc. des femmes qui ont des enfants à 16 ans 17 ans qui remet en place un réseau associatif alors que dans l'ouest de la France on a vachement ça dans la campagne qui va bien et ben du coup t'as moins de grossesse précoce de non désirée etc. t'as moins de conservatisme de domination masculine aussi elle peut moins s'exprimer librement dans les espaces publics et je trouve que des fois moi je suis pas je suis pas du tout là pour dire ce qu'il faut faire etc. mais n'empêche qu'il y a des zones il y a des espaces laissés vacants où t'as pas cet effet de champ où tu vois comme t'es amené le côté piège enfin en fait tu seras tout seul donc personne ne viendra t'aider mais au moins il y aura un contact direct avec la population et où on peut les gens à qui personne ne parle qui sont intéressés et qu'on leur parle bon peut-être que là il a attend juste on va en prendre plusieurs et puis enfin voilà je voulais finir par ma question stratégique voilà moi je considère parce qu'alors effectivement dans le livre je parle beaucoup dans mon livre je parle beaucoup de terre pour moi c'est vraiment la question centrale c'est la question de la terre et pas donc la question de la nation pour moi et notamment quand je parle des quartiers populaires c'est à dire que dans les quartiers populaires enfin le discours y compris un certain discours antiraciste à l'égard des quartiers populaires c'est de dire il faut leur pardonner nous pardonner leur velléité intégrationniste ce sont des gens et aussi ils veulent un petit peu de gens rouges etc et d'ailleurs dans les campagnes aussi il y a des gens rouges et voilà il faut leur pardonner ça il y a quelque chose là chez eux qu'il faut assouvir satisfaire donc ce besoin de nation moi mon hypothèse c'est complètement le contraire l'inverse c'est que nous on n'a pas besoin de nation en fait dans les quartiers populaires en tout cas pas celle-là et je ne développe pas sur l'amour pour d'autres drapeaux pour d'autres nations etc non nous ce qui nous manque c'est la terre et donc il y a besoin de s'ancrer dans la terre etc peut-être que c'est mon côté de moi aussi bisounours mais je me dis que peut-être il y a quelque chose là à aller chercher du côté de ces campagnes en déclin dont vous parlez et donc sur le rapport à la terre c'est vraiment cette expérience dans le Jura qui m'a fait dire que peut-être c'est ce qui peut nous lier en fait et comment je suis ici chez moi dans cette terre qui peut être un propos xénophobe comment tout à coup ça peut devenir au contraire un propos plus universel en fait et en tout cas qui peut faire commun avec des personnes que moi je qualifie comme étant sans terre ma question stratégique c'est à quoi ça sert d'aller chercher à faire lien donc c'est un peu l'objet de votre discussion aujourd'hui à faire lien avec des personnes qui certes je vous l'avais dit votent pour beaucoup pour un parti pour le Front National peuvent avoir des propos racistes en tout cas des représentations racistes de ce qui se passe ici dans mon quartier à quoi ça sert d'aller chercher à faire le lien avec ces gens là qui vous l'expliquez en fait n'ont pas tant de pouvoir politique que ça en tout cas pas celui de nous nuire ici dans les quartiers populaires le rapport de pouvoir qui peut exister entre les populations que vous décrivez et nous ici en termes économiques sur la question du travail sur la question du pouvoir politique voilà le pouvoir politique dans les quartiers populaires il n'est pas confisqué par les populations qui vivent dans ces campagnes en déclin du coup voilà ma question c'est est-ce que vraiment la discussion que vous avez ce soir elle est si pertinente que ça en fait ou est-ce que plutôt il ne faut pas aller travailler dans le rapport qu'on a aux classes moyennes supérieures blanches qu'il faut cliver qu'il faut non seulement qu'il faut cliver c'est faire des alliances c'est cliver au sens où aller trouver des gens qui sont alliés qui ne sont pas d'accord qui sont dit ce que tu n'as pas dit du serf c'est qu'ici ok il y a des gens qualifiés de bobos classe moyenne supérieure blanche habitant les quartiers de pavillonnaire notamment de Bagnolet et de Montreuil qui ont cherché à nous virer mais il y a plein de gens aussi qui sont venus au moment des attaques pour dire à quel point ils ne supportaient pas en fait les attaques qu'on subissait et à quel point d'ailleurs il y a des gens qu'on a découvert qu'à ce moment là qui ne nous ont découvert qu'à ce moment là donc c'est aussi en fait l'espace les classes moyennes supérieures blanches stratégiquement je trouve dans un rapport comme ça où on sort de l'opposition c'est aussi une manière en fait d'aller trouver la force chez des gens qui eux ont du pouvoir politique à la différence de ses compagnons en déclin c'est là qu'est le pouvoir politique pardon ? et de nous aussi on n'a pas de pouvoir alors nous on n'a pas de pouvoir mais justement dans quelle mesure on va aller chercher quelque chose qui va réellement changer nos conditions de matière d'existence puisque c'est ça c'est ça l'objectif moi je trouve que c'est là qu'il faut aller qu'il faut aller travailler qu'il faut aller récupérer je ne sais pas si je suis très claire sur le débat en fait qu'on ne pose jamais parce qu'en réalité le débat que vous avez ce soir on l'a déjà mis un petit peu effectivement avec Edouard Louis il existe quand même moi qui travaille dans la politique de la ville ça existe déjà dans la politique de la ville par exemple au moins depuis le début des années 2000 cette histoire de quartier populaire campagne même s'il n'y a pas campagne en déclare mais c'est quand même campagne mais pour moi le vrai débat c'est les quartiers enfin ce qui nous concerne nous dans les quartiers populaires c'est quartier populaire classe moyenne blanche c'est ça le vrai débat c'est comment en fait comment on donne à voir en fait la guerre de territoire qui existe qui n'est pas visible à l'œil nu mais nous qui militons sur le terrain on voit bien que c'est une guerre réellement et comment en fait on essaie de réfléchir stratégiquement à des tactiques pour aller voilà je finis par ça pour cliver et essayer de compter un peu les personnes qui peuvent nous rejoindre en fait voilà ma longue question je réponds on laisse à toi il est 22h13 tu veux que je fasse un format court je reprends depuis le début alors il y avait votre question c'était comment le racisme s'exprime dans ces milieux populaires ruraux est-ce que c'est des formes irrationnelles ou est-ce que ça tient il y a des constructions sociales qui renvoient à des rapports concrets entre les groupes sociaux etc il y a les deux en fait moi je parlais beaucoup par exemple dans le livre ça a un peu sauté toutes ces parties-là mais comment les manouches donc il y a une construction une racialisation des manouches des dix manouches qui sont souvent des personnes sédentarisées depuis 4-5 générations mais en fait à partir du moment où ces populations-là qui sont des gens très blonds enfin voilà ils sont vraiment ça va être l'archétype du cas social de la personne éloignée de l'emploi ça va vraiment être la catégorie qu'on entend le plus en fait dans les discours du racisme au concret une espèce de dénigrement latéral comme ça qu'on peut avoir dans le quotidien ça va être eux alors même qu'il y a des maghrébins sur place qui vont aussi du coup stigmatiser avoir les discours racistes à leur encontre mais eux c'est le fond du panier c'est la minorité du pire pour reprendre des termes un peu sociologiques qui sert de bouc émissaire à tout dès que le distributeur de billets était pété c'était chez eux qu'ils allaient aller chercher etc etc enfin le truc plastique comme les roms et ouais comme les roms ici ouais et là c'est vraiment très voilà alors que enfin voilà parce qu'après il y a plein de contradictions mais je sais pas par exemple les restaurants qui fonctionnent le mieux dans mes coins c'est le kebab mais le kebab il s'adapte enfin c'est un peu ça peut un peu peut-être choquer mais les kebabs qu'on connait c'est les kebabs qui vendent des canettes après 22h donc c'est là que se rattroupent les dits cas sociaux aussi sur les centres-bourgs ben voilà on a des scènes comme ça qui peuvent un peu étonner je pense ailleurs en tout cas voilà il y a ça et en même temps il y a des réactions épidermiques à la vision de je sais pas je me rappelle des trucs tout bêtes d'un joueur de foot noir qui rate un but s'il le rate le but c'est parce qu'il est noir et s'il le met c'est parce qu'il est français enfin voilà mais ça c'est pas que les gens que je vois en fait je pense que c'est une réaction qui doit être hyper banale quand un match de foot de la coupe du monde il est vu par 2 milliards de personnes en même temps parce que quand un noir rate son pénalty j'imagine pas le nombre de commentaires sur le fait qu'il soit noir et pas sur le fait qu'il soit joueur de foot ou qu'il ait tiré du mauvais pied ou j'en sais quoi bref du coup il y a les deux mais c'est quand même intéressant de voir comment la construction des frontières sociales elle se fait dans les rapports sociaux elle se fait selon des rapports de pouvoir concrets des rapports de domination c'est à dire que pour avoir un discours qui va être un discours d'exclusion qui va être effectif il faut qu'il y ait un rapport de domination concret ça veut dire que c'est des gens ségrégés spatialement qui appartiennent il y en a des groupes qui ont été stigmatisés du fait de l'histoire de l'émigration locale donc de l'histoire coloniale donc de machin et aussi du fait des rapports d'exploitation au travail enfin voilà il faut que ça s'appuie sur des trucs pour que ça fonctionne si c'est juste pour enfin on n'arrive pas il n'y a pas de xénophobie à l'encontre des riches hollandais qui rachètent le château ou des chinois qui rachètent les châteaux par exemple dans les coins où j'habite c'est non parce qu'en fait tout le monde veut bosser pour eux voilà donc c'est et par contre il y a des enfin je me rappelle des trucs par exemple quand ArcelorMittal a racheté les usines du coin il y avait des tags sur le fait qu'ils soient indiens enfin voilà mais c'était quand même assez ça n'a pas pris beaucoup dans la population donc je vais plus vite désolé pour les autres si je vais trop vite sur le fait qu'on redécouvre un peu l'eau chaude que finalement le peuple il se mobilise ailleurs pour moi le peuple ça n'existe pas c'est un enjeu de lutte de savoir ce qu'est le peuple et qui s'en revendique là moi je pense que c'était quand même une mobilisation je sais qu'il y a une partie des classes populaires qui est militante à la CGT notamment des classes populaires issues de l'immigration il y a de nombreuses personnes il y a de nombreux ouvriers racisés qui sont dans les manifestations contre les retraites par exemple contre la réforme des retraites enfin voilà c'est des trucs oui mais n'empêche que ces fractions là des classes populaires plutôt qu'on votait à droite et qui maintenant votent à l'extrême droite selon voilà un déport à droite qu'on voit dans tout le champ politique et bien on ne les avait pas vues participer à un mouvement social c'est en cela que je disais qu'il y a eu un mouvement il y a eu un moment où la gauche a raté un truc parce que c'était des populations qui étaient non seulement éloignées de la gauche mais éloignées du mouvement social et c'est en cela que moi je trouvais ça intéressant c'est peut-être un peu rapide comme question et puis moi ce que là c'est peut-être un peu moi ce que j'essaye de dire dans le bouquin c'est qu'il leur reste à ces gens là des formes de conscience collective l'histoire du déjà nous d'abord les vrais potes sur qui compter ça montre qu'en fait ils ne se sont pas réfugiés dans l'individualisme et qu'ils n'ont pas le luxe de l'individualisme c'est qu'on les croit dépolitisés hors du mouvement social et les gilets jaunes ça a rappelé ça mais même la vie quotidienne les alliances du déjà nous du machin qu'il faut ils ont une conscience aiguë du fait qu'il faut s'entraider pour s'en sortir qu'on ne s'en sort pas tout seul et ça c'est un truc de classe c'est un truc que vraiment je ne sais pas moi je me dis que je peux m'en sortir tout seul parce que j'ai une thèse parce que je suis un travailleur qui peut être exportable d'un pays à un autre je serai toujours un cadre quasiment et ça c'est ma... du coup là parce que pourquoi parce que je me suis... j'appartiens à la bourgeoisie culturelle et voilà eux des classes populaires et les plus encore les ouvriers les travailleuses du caire etc ils ne peuvent s'en sortir sans la reconnaissance de leur père sinon ils n'ont pas de boulot sinon ils sont traités de cas sociaux etc donc c'est là dessus je pense qu'il faut avoir un brin d'espoir quand on est quelqu'un qui entend organiser les masques les classes populaires etc et les dominer de manière générale c'est qu'ils ne peuvent pas se réfugier dans l'individualisme et que les discours justement de la France périphérique ça avait cette ambition là de dire ils ont été gagnés par un individualisme le plus total et les petits blancs ils seraient allés se réfugier loin des autres c'est ça qui est expliqué dans les mouvements démographiques des tours et de la France périphérique un truc complètement faux de dire que ces petits blancs seraient partis des banlieues vers la campagne c'est pas ce mot oui ça c'est très important ça ils ont fui des noires et arabes en fait mais c'est pas ça qui s'est passé historiquement c'est pas du tout ça bref alors est-ce qu'il y a on pourra continuer après le débat désolé je sais que j'ai courte est-ce qu'il y a ailleurs en Europe des situations similaires bah en fait je vais être là en fait oui en gros dans les campagnes des pays occidentaux on travaille avec des américains qui voilà les Etats-Unis c'est connu mais en Angleterre il y a eu la même chose en Allemagne dans l'ex-RDA enfin voilà on trouve par contre du coup c'est toujours la même chose avec la recherche et c'est lié au fait de qui fait la recherche tout ça mais dans les autres pays je sais pas c'est en tout cas la question rurale n'est pas du tout abordée de la même manière en fait dès qu'on est dans les pays pauvres les anciennes colonies tout ça la question rurale c'est la question agraire c'est la question de la nourriture c'est pas du tout une question de classe c'est pas une question enfin voilà tout est hyper dépolitisé du coup sous ce prisme là ensuite alors il y a eu une question ah ouais sur Anaskazi bon on peut en reparler je trouve que c'est une expérience sociale assez intrigante pour un sociologue à observer ce genre de truc mais comment ça se fait avec CRN et ça j'ai vu je vois souvent des étonnements de la gauche ça c'est parce que je me suis fait un profil twitter du coup je regarde un peu ce que disent les gens de gauche tout ça tu fais des sociologiques non mais je regarde beaucoup je sais pas quoi trop écrire souvent je suis un peu ah à écrire un truc mais je regarde mais voilà mais du coup souvent c'est dire mais on comprend pas et même Mélenchon le disait et 90% de la population est d'accord avec mon programme d'augmenter le SMIC etc enfin je sais plus comment c'est et puis d'un autre côté il y a le dire bah en fait quand on demande aux électeurs du FN eux ils sont contre le prolongement de l'âge de la retraite ils sont contre le fait de pas augmenter le SMIC et en fait ils ont quand même une conscience de classe finalement d'une certaine manière enfin ils voient où est leur intérêt quand ils gagnent pas beaucoup etc et Le Pen pourtant elle est de droite c'est la droite enfin sur le programme économique tout ça ils s'en rendent pas compte mais c'est parce que c'est pas ça qui les a attirés dans le FN il faut pas croire que le FN il a gagné les classes populaires en leur disant qu'il faisait du social il y avait déjà du social avant dans d'autres partis politiques ils voteraient à gauche ils voteraient pour le social ce qu'il a gagné c'est justement qu'elle a proposé une autre division du monde et que le fait de s'appêtre de partout elle a retransmis la concurrence les oppositions entre PERP et ARS que les gens vivent localement moi je la vois elle la retraduire pour le coup en choc des civilisations en invasion etc en menace voilà mais de dire qu'il y a une guerre oui clairement de dire ce que vous vivez localement de manière diffuse le contexte où vous stigmatisez les cas sociaux de votre village en fait il y a des cas sociaux de la France et les cas sociaux du monde qui seraient voilà des racisés etc et ça ça prend en fait parce que c'est des ressorts qui marchaient déjà dans la manière dont eux ils se sont sentis en concurrence aussi pour le travail et puis et puis dans dans la légitimation c'est à dire que quand ce que je disais avant sur les questions de l'hégémonie un peu des discours politiques quand ben on sait qu'il y a le temps d'antenne qui est plus fort de l'extrême droite que c'est des milieux sociaux où toujours on avait la télé allumée et donc on laisse un peu la télé pendant qu'on boit l'apéro mais c'est tout le temps BFM et du coup des fois on réagit et BFM ou même le soir quand c'était l'apéro on regardait Ruckier ou quand il y avait Zemmour à l'époque Zemmour ben quand Zemmour il a la cravate qu'il parle bien etc que c'est un monsieur qui ressemblait à un notable de ceux qu'on nous a appris à les exis corporels qu'on nous a appris à respecter et à obéir dans nos générations rurales d'ouvriers ben quand c'est quelqu'un comme ça qui porte une parole très xénophobe elle devient hyper légitime c'est à dire que même si un grand bourgeois tout ça le dit ben moi mon vivot je peux le reprendre en fait c'est plus sale de le dire et c'est plus oh on dit plus pour qui on vote il n'y a plus ça moi j'ai vu un micro-trottoir de TF1 dans un village où j'enquétais le lendemain du premier tour parce qu'il y avait eu un score astronomique du FN dans ce bourg là il y avait un gars que je sais qu'il n'est pas allé voter parce que je l'ai observé j'étais au bureau de vote et donc il n'était pas venu voter et il dit devant TF1 ah moi j'ai voté Marine parce que le mec ne vote pas donc il sait que ça fait bien c'est ce que dit un de mes collègues Raphaël Chalier qui a bossé sur l'implantation sur les militants de classe populaire dans les partis politiques dans différents partis mais notamment dans le FN dans un département rural où voter FN être de FN et c'est pareil d'ailleurs pour le LR c'est être du côté des gens bien c'est être du côté de ceux qui stigmatisent les cas sociaux donc de ceux qui ne sont pas des cas sociaux et donc ça prend là-dessus pour moi et ça prend sur l'idée aussi quand même le sentiment de se dire on va pouvoir dominer quelqu'un nous-mêmes on est dominé on est au fond on est dominé sur la scène locale là on nous offre la possibilité de dire ah il n'y aura plus pauvre que vous il n'y aura plus il n'y aura pire que vous vous n'en faites pas on va se charger des autres et je pense qu'il y a un côté comme ça de retournement des violences sociales qu'on subit au travail et tout sur les autres bref et ensuite je crois que j'en viens à votre question à vos questions Fatima il me semble si j'oublie personne je voudrais tout résumer peut-être pour résumer moi j'ai écrit le bouquin en sachant en croyant que personne ne le lirait franchement je ne pensais pas que ça marcherait mais en me disant ceux qui vont lire c'est la bourgeoisie qui a un lien avec la ruralité donc soit les gens comme moi qui sont partis et qui notamment la petite bourgeoisie quand on a eu une petite ascension sociale on a beaucoup de mépris de classe c'est à dire que les gens vous verrez les gens qui se foutent le plus des bouffes du style de vie des bouffes etc c'est ceux qui ne sont pas vraiment des grands bourgeois parce qu'ils sont des grands bourgeois ils ont appris à être paternalistes à avoir un comme ça un discours policier tout ça misérabiliste à l'encontre des classes populaires mais ceux qui ont eu une petite mobilité eux ils sont terribles et je me dis je vais écrire à eux parce que c'était notamment des gens qui étaient dans ma cohorte qui sont allés en fac avec moi de ça notamment des femmes mais pas que des hommes aussi étaient très méprisants vis-à-vis de leur milieu d'origine pouvaient être méprisants vis-à-vis de leurs parents un truc que je trouve terrible parce que moi-même je pense que si je n'avais pas rencontré la sociologie j'ai fait une année de droit et les gens étaient typiquement mes collègues de droit c'était pétri de ça on se foutait de la gueule de nos parents de classe populaire et la sociologie t'apprend une réflexivité qui est une forme de blessure narcissique ce que disait Bourdieu c'était la sociologie après Galilée qui nous a dit qu'on n'était pas au centre de l'univers après Freud qui nous a dit que notre inconscient il parlait pour nous etc il y a une troisième blessure narcissique qui nous a dit qu'en fait on était situé socialement et qu'il fallait apprendre d'où on parlait qui on était pour ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas en fait quelqu'un de méritant quelqu'un d'extraordinaire quelqu'un qui s'en serait sorti tout seul ben non en fait ça n'existe jamais il n'y a pas de miracle et on vient on tire des ressources qui nous ont été héritées même des petites donc c'est assez terrible pour l'accomplissement de soi mais n'empêche qu'il faut le regarder en face et c'est la même chose que je pense que maintenant ça peut faire pour les aussi bien les gens qui veulent s'approprier un territoire le territoire des autres ou aussi bien ceux qui veulent parler au nom des autres c'est de se rendre compte qu'ils n'en font pas partie qu'ils ne sont pas les gens dont ils pensent moi je vois ça là on a beaucoup parlé de la gauche on a beaucoup tiré sur la gauche parce que si je pense qu'on a une prétention à vouloir améliorer ce camp là mais c'est des gens qui parfois viennent avec une vraie bonne volonté notamment héritée de leur famille cateau tout ça enfin moi je vois ça à vouloir aller au peuple et ils se prennent au jeu de vouloir lui ressembler et de vouloir en être aussi pour éviter de dire qu'eux-mêmes ont des privilèges et en fait c'est d'arriver à leur mettre l'avis pour le coup des gens auxquels ils croient ressembler sur le papier de leur montrer comment ça marche que c'est pas la heure et donc il faut qu'ils arrêtent de croire qu'ils vont être leur sauveur et ça je pense et qui laisse les gens s'autodéterminer à un moment et qu'ils aillent les écouter parce que dans leurs paroles et moi c'est là où les Gilets jaunes pour moi c'est intéressant moi qui ai étudié ça pendant des années j'avais dit que ça se passerait jamais donc je me plantais c'est quand même fascinant de croire qu'on maîtrise un sujet et de se planter et de voir qu'il y a des brèches qui sont ouvertes par des personnes à qui on ne donne jamais la parole mais pour ça il faut les laisser parler il faut arrêter de dire on va les sauver et ça c'est le côté le paternalisme de la droite qu'on parlait il y a l'équivalent à gauche de dire suivez-moi je suis votre sauveur et c'est quand même tout un courant aujourd'hui dominant dans la gauche de se dire on va aller vers les classes populaires mais elles vont marcher derrière nous et donc ce côté enfin tout ce que vous dites là moi ça m'a vraiment fait penser à une exigence de réflexivité permanente d'autocritique pour voir qu'en fait on n'est pas on n'est pas pareil en fait on ne vit pas la même vie et du coup rien que ça ça devrait en fait être un gros carton rouge quand on parle au nom d'eux quand on et voilà mais c'est le système après alimente ça je veux dire moi-même là qui parle là je suis amené à parler au nom des ruraux de classe populaire sans en faire partie et enfin voilà ça fait maintenant parce que je fais de la sociologie ça fait des années que je vis en ville il y a plein de trucs que je rate en fait forcément et puis et le fait que j'en parle on se dit bon bah c'est bon on a eu notre petit truc sur les classes populaires rurales ça on en a tenu compte on a été demander les hommes politiques etc qui me consultent c'est ça on a été demandé à Benoît Cocard il nous en a parlé de son truc du coup moi aussi maintenant je vais pouvoir dire que j'en ai parlé puis si possible je vais aller rencontrer des gens pour pouvoir avoir des exemples incarnés où je vais parler de Monique etc qui a perdu son emploi et donc ça c'est à la fois c'est un premier pas mais ça se retourne vite en fait ça reproduit vite la domination qui s'exerçait déjà donc là je pense qu'il y a un point commun entre ce que vous faites et faire des alliances c'est là que c'est nécessaire c'est qu'une fois qu'on a pris conscience qu'on a la réflexivité je pense que ça peut être thérapeutique pour pas mal de gens qui n'assument pas la domination qu'ils exercent sur les autres et de se dire il y a plein de formes de domination d'ailleurs qu'on peut exercer ouais je vais avoir fini mais que du coup je pense qu'ils viendront de manière heureuse prêter et donner la main et laisser le pupitre aux autres en fait et se dire ça peut m'améliorer que de vraiment être réflexif donc ça c'est un je pense que c'est un vrai enjeu quoi d'avoir plus de gens qui viennent dire ben on veut pas on veut se désolidariser des gens comme nous on n'est pas de ceux qui veulent vous expulser parce qu'on a pris conscience qu'on incarnait aussi une forme en arrivant ici ben voilà qu'on met des gens dehors et donc on voudrait plutôt essayer de mettre des ponts tout en sachant que de manière générale dès qu'il y a eu des alliances c'est les bourgeois qui ont remporté la mise à la fin ça a jamais été mais n'empêche que sachant ça on pourrait peut-être être plus prudent à l'avenir mais voilà toute l'histoire des mouvements sociaux du féminisme etc. montre ça mais voilà du coup il faudrait je pense essayer de pousser ça cette exigence de réflexivité permanente d'où tu parles et au nom de qui tu veux parler ce qui veut pas dire qu'on peut pas parler des autres groupes sociaux auxquels on n'appartient pas etc. moi je suis pas pour dire je trouve ça intéressant qu'il y ait des gens qui parlent d'une condition telle qu'ils la perçoivent eux mais il faut qu'ils le disent qu'ils la vivent pas en fait c'est là où le débat il est intéressant oui mais alors tu me remises 5 minutes tu vas se finir attends tu vas continuer après embrasse en fait parce qu'il y a un bout d'un qui s'appelle de nos frères blessés je le cite systématiquement on cite à la peine c'était juste pour eux et en fait qui remet au goût du jour je trouve la question du projet politique que chacun a fait aussi porter c'est à dire qu'on est pas toujours obligé de ne parler qu'en termes de classe sociale ou de catégorie sociale et qu'en fait on peut aussi parler de personnes qui portent un projet politique plutôt émancipateur ou plutôt réactionnaire et ça on a ça dans les quartiers populaires dans les campagnes en déclin dans les campagnes pas en déclin nous dans notre quartier il y a des gens qui sont de classe ouvrière et qui sont contents parce qu'il y a des grilles parce que c'est un peu ce que vous décrivez à l'instant c'est une manière de s'embourgeoiser en général on a comme ça et ben ça moi je ne défends pas ça et je suis militante et je me bats même contre ces gens là alors qu'on est dans le même quartier donc c'est aussi une question de projet politique en fait c'est quel projet politique chacun chacune porte et est-ce que c'est un projet émancipateur réactionnaire donc voilà il y a ce bouquin de Joseph Andras sur Fernand Hiveton qui est un porteur de valise et qui est sorti en fait de sa catégorie donc la France péloniale et qui est parti soutenir en fait le FLN et la guerre de libération algérienne qui en est même mort je crois que c'est le seul qui est communiste il y a des communistes qui sont bien et qui est je crois que c'est le seul français qui a été guillotiné c'est le seul ouais le seul français qui a été guillotiné comme étant traite donc c'est aussi remettre un petit peu au centre aussi la question du projet politique et pas simplement de la catégorie en fait qui serait comme ça sur courbante sur chaque individu du coup bah merci merci Benoît merci à vous tous là c'était vraiment la première donc t'as l'exclusivité donc dans l'histoire voilà de cette émission t'auras été le premier premier thème mais je pense qu'il va devenir enfin je pense que c'est un thème qui va être central et qui va exploser là c'est déjà bien ça prend déjà beaucoup de place donc tu vas être beaucoup invité je pense beaucoup sollicité pour que tu donnes la formule magique parce que tout le monde la veut cette formule magique sur comment faire voter les classes populaires blanches pour François Ruffin ou pour Marine Le Pen donc du coup voilà donc il y aura d'autres émissions merci en tout cas à vous tous que vous êtes vraiment les premiers aussi il n'y a pas que toi mais il y a vous aussi et donc du coup une fois par mois comme ça je vais inviter un sociologue ou pas militant une figure ou pas non la vérité je ne vais pas prendre d'anonyme on ne va pas mentir donc ça va être des gens qui ont fait un travail qu'ils soient scientifiques ou militants surtout militants je pense que c'est important aussi il n'y a pas que les universités pas que les diplômes sur des thèmes voilà important et la prochaine fois ça sera sur les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme puisque vous le savez on est en 2023 et voilà le début de décembre c'est le 2 décembre 2023 il me semble 2 décembre 2023 ça sera les 40 ans de la marche et donc c'est important parce que je pense que c'est un des moments les plus importants de l'histoire politique contemporaine française mais c'est complètement ça passe complètement sous la trappe et ça n'a pas la place centrale que ça devrait avoir merci en cette région de ce débat il faut retenir plusieurs choses nous sommes d'accord sur les liens entre campagne et quartier une situation économique et sociale commune notamment sur les services publics mais il existe des différences structurelles la question du racisme évidemment mais aussi le désancrage comme l'a théorisé Fatima Wassak dans son dernier livre Pour une écologie pirate les populations des quartiers populaires sont désancrées condamnées à errer sans terre considérées comme n'étant pas chez elles même après plusieurs générations ce qui a un impact considérable sur l'engagement politique Benoît Cocard vient de l'expliquer cela fait 30 ans que certains territoires ruraux votent FN puis RN alors comment penser que les questions des quartiers populaires vont changer cela à court terme surtout dans la perspective immédiate de 2027 est-ce vraiment utile de mettre son énergie ici en quoi les populations qui votent RN ont un réel impact sur les populations des quartiers pour ceux qui vivent dans les compagnons déclin elles sont très éloignées des quartiers finalement quand on regarde de plus près les populations qui ont un réel poids qui ont un réel pouvoir sur le sort des quartiers populaires ce sont les classes moyennes supérieures marché du travail discrimination gentrification le monde de l'édition ou encore les écoles donc stratégiquement à court et moyen terme les populations qu'il faut changer ce sont ceux des quartiers pavillonnaires à proximité justement des quartiers populaires celles qui entravent l'accès au pouvoir politique des quartiers ce ne sont pas les campagnes en déclin comme on l'a vu pendant les Gilets jaunes merci d'avoir suivi cette émission je vous dis à bientôt sur Verdragon TV pour un prochain nouvel arc merci 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 merci